Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette sixième séance de la deuxième partie de l'audience publique qui porte sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes. Mon nom est Joseph Zayed et je préside cette commission d'enquête. Je suis accompagné par mon collègue commissaire Monsieur Pierre Renaud. Cet après-midi, nous aurons sept mémoires et une opinion de présenter. Le temps alloué à chacun chacune est de 15 minutes incluant potentiellement une période de cinq minutes d'échange avec la commission. Nous vous demandons de respecter les dix minutes qui vous sont allouées pour votre présentation pour que nous puissions prendre le temps d'échanger avec vous. Sans plus tarder, j'invite Monsieur Martin Ménard à prendre la parole. Oui, bonjour Monsieur Zayed, bonjour Monsieur Renaud. Mon nom est Martin Ménard, j'ai 25 ans d'expérience à l'international au niveau de la gestion des déchets et des valeurs et des matières résiduelles. J'ai travaillé pour la firme Lafarge au CIM comme représentant d'un acheteur dans le nord-est des États-Unis et du Canada. J'ai travaillé pour la firme pélinque des trioptiques les plus avancés au monde en Amérique du Nord, donc j'ai eu la chance de me promener partout à travers le monde dans le monde des déchets. Puis j'arrive maintenant ici au Québec. Il y a une problématique qui existe depuis des années. Je suis consultant aussi pour la compagnie Société Laurentide, Kruger et RecycGyps. On est confronté à un problème en ce moment au Québec avec tellement de déchets qui vont au site d'enfouissement. Pour une simple raison qui est très simple, c'est que le coût d'enfouissement est tellement bas que le modèle d'affaires qui est présentement, qu'on a, va toujours être à répéter, à augmenter la capacité des centres de tri parce qu'il n'y a pas de modèle qui incite à la récupération à cause du prix des sites d'enfouissement. Je m'explique. C'est qu'en Europe, mettons quand vous allez, parce qu'en ayant la chance de travailler pour une compagnie française qui est à Marseille, en ayant la chance de travailler pour une compagnie française qui est à Marseille, en ayant la chance de travailler pour une compagnie de compagnie comme Lafarge, une compagnie internationale, on a beaucoup d'alternatives pour justement prendre des matières qui se retrouvent au site d'enfouissement, mais qui devraient se retrouver justement comme valorisées ou comme matière première. Mais comme je vous explique, le modèle d'affaires, quand on est en région de Montréal, à 50 à 60 $ la tonne métrique, les gens qui veulent valoriser la matière, ils n'ont aucun incitatif parce qu'un prix de traitement de la matière va jouer à peu près à 95 $ la tonne à 100 $ la tonne. Donc souvent, on se fait dire par les entrepreneurs pourquoi je devrais récupérer si je peux, c'est plus facile d'envoyer dans un container. Puis le problème qu'il y a encore une fois, les sites d'enfouissement, ils ne font pas l'argent juste avec le tonnage qui rentre au site d'enfouissement, ils font le tonnage, ils font de l'argent sur le transport et sur la location du container. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que plus ils vont envoyer de tonnes au site d'enfouissement, plus ils vont faire d'argent. Puis c'est un principe de base de business. Donc, le modèle d'affaires qu'on a présentement n'incite pas la récupération, crée en fin de compte trop justement de matières qui rentrent au site d'enfouissement. Ça va toujours être à répéter, à répéter et à répéter parce que le site d'enfouissement va toujours se remplir parce que l'incitatif de récupérer et de diminuer les déchets ne sera jamais là finalement. Ce que j'arrive pour point à vous dire, c'est qu'en Europe, pour inciter justement l'économie verte, puis diminuer la capacité des déchets parce que l'espace est beaucoup plus restain en Europe qu'ici en Amérique du Nord. Parce qu'on va jouer sur Michigan, ça coûte 10 $ envoyé au site d'enfouissement. Vous allez dans le nord-est des États-Unis, qui est New York, 55 piastres la tonne. Rhode Island, c'est-à-dire que c'est plus cher que Toronto, 90 à 100 piastres la tonne. Il faut qu'il y ait un modèle d'affaires qui incite un peu les gens à récupérer. En ce moment, quand vous êtes sur l'autoroute, puis vous roulez au-dessus de 120, vous allez avoir une pénalité, vous allez avoir des points de démérite, tout va être là. Ici au Québec, on marche par des consignes, des écofrais, mais les gens ne sont pas incités parce que ça coûte moins cher d'envoyer tout dans un trou que justement de traiter la matière. Donc, bien à mon point que je vous parle en ce moment, c'est que j'inciterais de créer un modèle d'affaires rentable pour faire du développement durable en augmentant les prix à 175 piastres la tonne. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand les gens ont une différence de 10 à 20 piastres la tonne, ça ne vaut pas la peine de recycler. Ça coûte 85 dollars, puis vous m'en chargez, mettons 85 pour recycler. Je ne prendrais pas 20 dollars la tonne, c'est rien, c'est des peanuts. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous créer un incitatif pour que les gens développent un modèle d'affaires rentable pour ne plus l'envoyer dans le trou, mais l'envoyer justement pour valoriser et protéger l'environnement. Puis, je pense que dans le temps, les gens, souvent, il y a un modèle d'affaires qui a été fait, c'est que les technologies en 1971, il y a eu la consigne ou que d'autres, il n'y avait pas de bac à chaque porte. Maintenant, il y a des bacs à chaque porte. On a évolué. Maintenant, les tris optiques sont capables de trier les matières selon les catégories. Parce que Mère Nature a décidé tout simplement une chose, c'est que du plastique, du bois, ça va avec du bois. Il faut être capable de trier la matière à la source. C'est évident que le problème de main-d'oeuvre est un énorme problème, mais maintenant, les technologies ont évolué et qu'on est capable de trier les matières. Ce qui m'en vient pour vous dire, c'est que si vous augmentez le prix de la tonne à 175 pièces la tonne sur le marché, vous allez créer une économie verte pour protéger justement, vous allez diminuer le tonnage qui rentre dans les sites d'enfouissement, puis vous allez créer une économie qui va rentabiliser les centres de tri du Québec, les centres de récupération et démolition du Québec, qui en ce moment souffrent parce qu'ils ne sont pas capables de compétitionner les sites d'enfouissement. Je le dis présentement, je suis consultant pour la compagnie Recyc Gips, les gens sont plus faciles de prendre le gips et de l'envoyer dans un container de construction que de le mettre de côté. Je lui dis « Martin, ça n'a aucun intérêt », je lui dis « il me charge 60$ la tonne et toi tu m'en charges 85$ ». Ça fait qu'au bout du compte, on est beau arriver avec des belles théories, mais c'est l'argent qui compte, c'est le modèle d'affaires. Les gens vont être verts, mais ils sont verts au niveau, comment je peux dire, monétaire, mais ils ne sont pas verts au niveau écologique. Pour être capable de faire le switch, il faut être capable justement de donner un incitatif à ces gens-là de récupérer. Puis la seule façon de le faire, c'est au niveau monétaire. C'est tous des gens d'affaires. Les sites d'enfouissement sont des compagnies publiques à la bourse, c'est une rentabilité. C'est la seule façon d'être capable de créer une école univerte à long terme avec un développement durable, parce que vous allez vous retrouver encore dans 10 ans, parce que vous êtes obligés encore d'agrandir le site d'enfouissement, parce qu'il n'y a pas eu de modèle d'affaires rentable, durable qui a été établi. Puis le problème qu'il y a, c'est qu'on a peur présentement, c'est que si on augmente le taux des sites d'enfouissement, on se dit qu'il va y avoir plus de sites illicites qui vont se créer, les gens vont domper à gauche puis à droite. Mais moi, ce que je propose de faire, c'est que s'ils sont capables de vivre à 50 à 60$ la tonne, l'écart qu'il y a entre les deux, on est capable de créer une police verte en fin de compte qui a un pouvoir d'action. Parce que c'est bien beau taper ses doigts, on entend souvent des sites illicites que le propriétaire, OK, il a nettoyé la place, sinon il déclare faillite ou il part sur une autre compagnie, mais sur le nom de sa femme ou quelqu'un d'autre. Puis là, il n'y a pas d'impact. Il faudrait qu'il y ait des peines, qu'il y ait des conséquences. On brise l'environnement, on brise le mieux qu'on vit, puis il n'y a pas de conséquences qui est émis. Donc, c'est important de regarder ce volet-là aussi. Je vais dans mon troisième point, puis le plus important qui serait vraiment à comprendre dans toute cette histoire-là, un site d'enfouissement. C'est un camion qui arrive dans un trou, puis qui dompe. Donc, le coût là-dessus de production, le coût de tri, il n'y en a aucun coût. Donc, celui qui veut trier la matière, qui a un centre de tri, un centre de récupération et de démolition, ne pourra jamais compétitionner justement un site d'enfouissement. Il n'a aucun intérêt. Il n'est pas capable parce que lui, il faut qu'il le prenne, qu'il trie chaque matière. Il y a un coût là-dessus. Donc, quand vous parlez juste d'un coût, c'est 85 piastres à 95 piastres la tonne pour trier, car l'autre est à 50-60 piastres la tonne, mais on n'est pas capable de rien faire. Ce que je vous demande aujourd'hui, moi en fin de compte, pour avoir une bonne résolution, puis un développement durable sur les sites d'enfouissement, puis avoir une vraie politique qui va durer, puis permettre justement, quand je suis allé chez Lafarge au CIM, on a essayé d'offrir des programmes pour brûler des matières, des combustibles comme le plastique, qui est une valeur énergétique pour remplacer justement le charbon, parce que la valeur en kilojoules était la même. On n'était pas capable de le faire parce que les gens n'étaient pas incités au niveau pécunier de le faire, parce que l'enfouissement le remportait toujours sur la valorisation énergétique, ou remportait toujours justement sur, comment je peux dire, sur la revalorisation de cours. Donc, mon objectif, comme je vous dis aujourd'hui, c'est d'être capable de donner un cadre en mesure de permettre au niveau monétaire et financier de rentabiliser la récupération et le centre de trier, qu'est-ce qui va diminuer la pression d'agrandir les sites d'enfouissement. Donc, c'est assez court, si j'avais 10 minutes, j'ai essayé de faire ça vite pour être en mesure d'observer des questions. C'est parfait M. Ménard, j'allais vous demander de conclure justement. Écoutez, j'aurais une question et ensuite je demanderais à mon collègue de poursuivre. Le montant de 175 $, est-ce que dans votre esprit, il serait uniforme à l'échelle du Québec? Actuellement, par exemple en Gaspésie, il en coûte 160 $ la tonne à Montréal, c'est 50-60 $. Donc, c'est sûr, pour Montréal, ça serait une augmentation, on parle d'à peu près le triple, de tripler le prix. Alors, pour la Gaspésie, ça serait une augmentation de 15 $ la tonne. Est-ce que dans votre esprit, le 175 $, c'est une moyenne ou c'est un montant uniforme aujourd'hui dans toute la province? C'est uniforme parce que qu'est-ce qu'il y a, il faut comprendre qu'en Gaspésie, le tonnage qui est évalué, que là-bas, ils doivent peut-être, en exemple, faire des comparaisons, ça doit être peut-être un vingtième du tonnage qui existe en fin de compte. Donc, il faut qu'ils chargent déjà plus cher pour être capable de rentabiliser leurs opérations parce qu'ils ont moins de volume. Mais dans la région de Montréal, c'est la moitié de la population vit, mais aussi qu'il n'y a pas juste la moitié de la population. Tout ce qui est nouveau industriel, les compagnies sont toutes ici. Donc, l'incitatif de récupérer, au contraire, il faut que ce soit 175 $ la tonne partout, d'après moi, au Québec, pour être capable d'inciter, même si c'est trois fois le prix. La problématique se trouve où? Se trouve au Québec parce qu'il y a Sainte-Sophie, Lachenais, vous avez Lachute, vous avez l'autre, c'est Sainte-Séphore. C'est tout ce qui est proche, les cinq plus gros centres, le site d'enfouissement de Lachenais est le plus gros. Donc, si vous voulez inciter l'économie verte et justement diminuer les effets, c'est ici, il faut que ça se passe, il faut qu'il y ait un incitatif. Parce que le combat est de se battre entre 50 et 60 $ la tonne, juste ton coût pour traiter la matière avec 85 $ la tonne. Il n'y a aucun modèle d'affaires qui va venir, c'est impossible. Qu'on soit à Montréal, qu'on soit n'importe où, ça n'existera pas. C'est mon point de vue, mais c'est parce que je vais faire de 25 ans d'expérience et ayant eu moi-même mes propres centres de tri et mes de traitement, c'est impossible de compétitionner si on décide d'enfouissement. M. Renaud ? Oui, merci M. Mellard. Il y a quelque chose, par exemple, que je ne sais pas comment on doit le prendre en compte, mais dans un centre de tri, effectivement, il y a des coûts de traitement, des coûts pour le tri. Mais, par ailleurs, en théorie, le centre de tri revend du matériel qui a été trié pour être recyclé. Donc, il y a une source de revenus. Donc, au net, quand vous parlez de 85 $ la tonne, est-ce que c'est le coût net ? Un centre de tri revend des ballots de papier, des ballots de plastique, des… Oui, mais vous savez, depuis moi, c'est moi qui m'occupais des centres de tri, justement, c'est moi qui souhaitais les procéder au niveau de la ville de New York avec Sims à New York. Alors, aujourd'hui, il y a eu une crise au niveau parce que tout le monde vendait en Asie. Le monde, c'est pas compliqué. Ils ont retourné à peu près il y a 10-15 ans. Il y avait du papier, Habitibi-Condi-Sirodentad était là ici. Il y avait tellement de papiers qu'il y avait tellement de revenus qui s'étaient générés que, justement, ils étaient capables de vendre, de faire des profits. Puis, aujourd'hui, les centres de tri, il y a trop de verre, il y a beaucoup moins de papier. Il y a quasiment plus de papier pour dire à cause que tout le monde est rendu sur des tablettes. Moi, je vends des procédés, je vends des systèmes de tri optiques, en fin de compte, qui sont capables de trier les matières. On a refait, justement, Société VIA Québec, Sherbrooke, dernièrement, puis on est en train d'optimiser celui des centres de tri de Montréal. La seule façon de rentabiliser, il n'y a pas d'argent à faire en ce moment, si vous le triez à la main, vous avez de la misère à trouver de la main-d'oeuvre. Donc, les tri optiques sont capables. Oui, il y a des revenus, mais les revenus sont minimes. Il y a 5 % des plastiques à 8 % qui se vendent au-dessus de 200-300 dollars la tonne. Mais quand vous tombez dans le verre, qui représente à peu près 15 à 20 % du poids, mais qui ne vaut rien parce que c'est du sable, ça vaut 5 à 15 pièces la tonne. J'étais acheteur chez Unical dans le passé. Je connais un peu le domaine. Il n'y a pas de revenu qui est tiré là-dessus. Moi, ce que je demande, c'est que les sites d'enfouissement, en fin de compte, ils disent que les volumes ont baissé de matières de bonne qualité. Il y a moins de papier qui sort. Il faut être capable de trier les plastiques. Il faut être capable de trier, justement, le verre. Il faut trier du métal. Mais le métal, ce n'est pas compliqué. Ça prend un magnète ou une idée qu'un. Les sites d'enfouissement, ils devraient justement interdire. Toutes les matières devraient être traitées comme ça se fait en Europe. Puis justement, ils créent de l'énergie. Ici, au Québec, l'énergie, ce n'est pas vraiment un problème. On a Hydro-Québec qui ne coûte pas cher. Mais en Europe, tous les déchets sont valorisés. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau de la matière en tant que fait, les sites d'enfouissement, il faut que... C'est 85 pièces plus le revenu. Le revenu est minime par rapport à... Si on veut se comparer à ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, il y a quelque chose qui m'intéresse. Par contre, vous avez mentionné tout à l'heure que vous faites du recyclage de gypses. Si j'ai bien compris, vous travaillez dans... Oui. Quels sont les débouchés actuellement pour du gypses que vous récupérez puis que vous traitez? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quel est le débouché pour ça? Il y a trois débouchés présentement. Moi, étant acheteur chez Lafarge aux cimes, c'est là que je me suis intéressé aux gypses. J'ai connu un recyclage de cette façon. Ce qui peut agir comme retardataire dans les cimenteries. Deuxième chose, c'est qu'au niveau agricole, tout ce qui est au niveau du calcium, c'est un absorbant qui permet justement de le mettre dans l'agriculture. Et le troisième, c'est qu'on travaille maintenant avec CertainTin puis CSG, US Gypsum, pour être capable justement de le remettre dans les panneaux de gypses aussi. C'est trop marché. On fait une économie circulaire. Je vous remercie beaucoup. Je me permets de vous poser une question qui déborde peut-être de votre expertise, mais j'imaginais un peu le compte de taxes, du payeur de taxes, qui verrait son compte de taxes augmenter d'à peu près 115 dollars par année. Juste pour la question de la gestion des matières résiduelles, parce qu'au fond, un calcul est rapide, une tonne par année par personne. Donc, vous proposer que le coût augmente de 60 à 175 dollars, donc c'est 115 dollars de plus la tonne. Donc, ça serait grosso modo 115 dollars par personne. Donc, pour une famille de 5, ça serait 5 fois 115 dollars. Est-ce que, quelle est la démarche par laquelle on pourrait suggérer une augmentation de cette nature-là et que ça soit acceptable socialement parlant? Bien, c'est très simple, c'est que si vous mettez 175 dollars la tonne, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en ce moment, la tonne, ça n'ira plus au site d'enfouissement. On va s'en aller où? Parce qu'ils vont trouver d'autres alternatives. Ce ne sera pas à 175 dollars la tonne. Ils vont l'envoyer justement à 85 pièces la tonne ou 90 pièces la tonne parce que le centre de tri va l'accueillir à ce prix-là. Parce que la compétition va se faire. Le prix va être, c'est un peu comme pour inciter la récupération. Il ne faut pas viser 175, il faut viser 85, 90. Que le tonnage ne va pas dans le site d'enfouissement, mais il s'en va dans le centre de tri. C'est là que l'économie va se faire. Puis, tous les gens, on regarde en Californie, on regarde en Suède, on regarde en Europe, partout dans le monde, la tendance est où? Si tout le monde veut sauver la planète, le gaz à effet de serre, je pense qu'il n'y a aucun problème. Je pense que personne va être contre. Si vous voulez vraiment mettre les modes, permettre aussi de l'enfouissement. 150, 60, c'est quasiment criminel. C'est parce que vous vous foutez, vous laissez tout aller dans l'enfouissement et on n'agit pas comme personne responsable. Ça, c'est un choix de société, je vous l'avoue. On peut tout envoyer en Inde pour exploiter les enfants qui trient les déchets qu'on a déjà vu dans le passé ou en Chine. Mais je pense que moralement parlant, puis moi comme valeur, comme père de famille, puis mon fils me demande aussi. Il ne veut pas qu'on pollue la planète, il veut qu'on ait une bonne place pour vivre. Ça fait qu'il faut être responsable de nos gestes. Je pense qu'en ce moment, c'est irresponsable ce qu'on fait. Et puis, on ne crée pas une économie verte, on crée en fin de compte un problème qu'on va pelleter à l'autre génération encore parce qu'on n'a pas mis nos culottes aujourd'hui. C'est ça qui se passe présentement. Les gestes d'enfouissement, ils font leur profit où? Sur les containers, sur le transport. Ça fait que plus il y a votre tonnage, plus ils font d'argent. C'est plus simple que ça. Moi, en fin de compte, dans le temps, oui, du matérialisme. Dans le temps du matérialisme qu'on envoyait tout et qu'on consommait à outrance, je pense qu'on est rendu dans une autre génération qui voit qu'il y a un impact. On le voit un peu partout, tout le monde en parle. Il faut faire quelque chose. Et pour le début où ça commence, la solution où ça commence, c'est pas compliqué. C'est un modèle d'affaires, un plan d'affaires qui va être un développement durable et non une affaire qu'on va pelleter dans le cours du prochain. Parce que si on reste à 50 ou 60 piastres la tonne, les centres de tri vont toujours souffrir. Puis au Québec, c'est bizarre. C'est la seule place que c'est toutes des OSBL. La majorité des centres de tri sont en but non lucratif. Mais quand on s'en va, mettons, à New York, on s'en va en Europe. C'est toutes des grandes firmes, justement, qui ont une rentabilité là-dedans. Moi, quand j'étais justement chez Lafarge, il y a des places, justement, des sites de Lafarge qui étaient capables de prendre la matière, charger pour, puis faire une valorisation énergétique au lieu de prendre du charbon, puis avoir un impact sur, justement, les plaques climatiques sur le niveau des gaz à effet de serre. Il faut arriver à un point d'être responsable. C'est plus simple que ça. Monsieur Ménard, votre message est très clair. Je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci. Madame Laure Cailloux. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Très bien. Allez-y, je vous en prie. Donc, bonjour, messieurs les commissaires. Bonjour à l'équipe du PAP. Bonjour aux personnes qui nous écoutent en direct. Je me présente, Laure Cailloux de la coopérative INCITA. On est une organisation qui nous accompagnons les différentes organisations, des municipalités, des établissements scolaires, des entreprises, dans des transitions zéro déchet. Puis, je vous remercie l'occasion que vous m'offrez de présenter notre mémoire. Pour les personnes qui nous écoutent, notre mémoire sera disponible en consultation sous peu. La présentation, finalement, vous pouvez la fermer. Je ne l'utiliserai pas comme je l'avais mentionné. Je vous remercie. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, je voudrais vous présenter tout simplement une solution, une démarche qui a un impact réel, mesurable sur la réduction de notre production de déchets au quotidien. Je vais vous parler des défis zéro déchet. Ces défis, en fait, ils ont été mis en place à la suite du constat d'échec global cuisant. La sensibilisation au tri ne fonctionne pas. Les sites d'enfouissement débordent. Les gestes de tri n'ont vraiment pas réussi à atténuer, en fait, la courbe de remplissage de nos sites d'enfouissement. Et depuis 2018, cinq municipalités québécoises ont décidé de regarder cet enjeu sous un autre angle et d'agir concrètement avec ces citoyens. Ils sont lancés, justement, dans des défis zéro déchet où le but est de sensibiliser, d'outiller l'ensemble de leur population. En quelques mots, ces défis, en fait, ce sont des larges cohortes de citoyens de différents foyers qui sont accompagnés durant six mois pour amorcer une transition zéro déchet. Ils sont outillés. Ils sont accompagnés. On fait des diagnostics avec eux. Ils sont sensibilisés, formés. Ils ont accès à des conférences, des ateliers. Et en plus de ça, ils s'engagent en contrepartie pour pouvoir mesurer leur progression à peser leurs déchets, l'ensemble des bois auxquels ils ont accès, c'est-à-dire les déchets ultimes, le recyclage, le compost pour les matières résiduelles, une semaine par mois pour qu'on puisse faire des mesures. À la suite de ces différentes cohortes, un constat s'est imposé. La réduction à la source, c'est une solution qui est accessible pour tout le monde, sans égard à sa situation régionale au Québec et sans égard à la composition de son foyer, qu'on soit avec ou sans enfant. Justement, la réduction à la source à l'échelle citoyenne, elle a démontré un impact qui est rapide, réel et net sur la taille des poubelles. Et la beauté, en fait, de cette démarche, cette transition zéro déchet, au niveau des individus, c'est qu'elle est positive, elle est motivante, parce qu'on voit très rapidement des résultats, en fait, sur la génération de matières résiduelles en quelques semaines. Et on peut même dire qu'on voit les poubelles des participants qui maigrissent de semaine en semaine. Si on regarde à l'échelle de l'ensemble des projets, on parle d'une réduction moyenne de 50% des déchets sur l'ensemble des trois bois. C'est-à-dire 50% sur le recyclage des résidus alimentaires, les matières, les déchets ultimes au niveau de la moyenne globale. Et c'est vraiment une réduction de chacune des voies, j'insiste là-dessus. On n'a pas observé des transferts de matières, c'est-à-dire de personnes qui se seraient mis peut-être à mieux trier ou intégrer la collecte des résidus alimentaires. Non, non, c'est des gens qui ont vraiment diminué l'ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont adopté, ils ont compris et mis en place des concepts de la réduction à la source. Et en plus, si on regarde ces citoyens, quand on les écoute, ils sont tous unanimes. Pour eux, c'est vraiment une démarche qui, tout simplement et premièrement, elle est concrète, elle est efficace et elle a un potentiel de sensibilisation très élevé, très large. Ces foyers, en fait, quand on observe, ils nous rapportent qu'ils ont, quand ils parlent avec leur entourage, la famille, les amis, les collègues de travail, ils vont eux-mêmes, en fait, sensibiliser en moyenne deux à trois autres foyers à adopter des gestes de réduction au quotidien. Et en fait, c'est un effet boule de neige. Ils vont aussi amener d'autres personnes dans ce chemin, justement, vers une transition. Donc, pour les individus, il y a une valorisation personnelle au niveau de leur engagement personnel, souvent en faveur de soutenir les enjeux environnementaux. Mais au niveau des institutions, il y a aussi un potentiel de communication très fort, justement, pour aller chercher et sensibiliser de manière encore plus large le reste de leurs citoyens. Puis, justement, on nous dit souvent que c'est des options qui peuvent se dire difficilement intégrables en région. Eh bien, non, en fait, c'est vraiment des projets qu'on peut mener à travers de l'échelle de la province. Si on regarde, justement, c'est vrai que quand on est dans un grand centre urbain, les options pour acheter en vrac, échanger, partager, ça déborde. Mais au niveau, justement, à l'extérieur des centres, il y a aussi plein d'autres options pour réduire à la source. Puis, quand on regarde les projets avec lesquels on a travaillé, on aurait un foyer qui a été un peu le champion de toute catégorie qui s'est démarqué. Il a réussi à réduire de 65 % en six mois la gestion de ces déchets ultimes. 65 %, c'est pas rien. Et pourtant, c'est un foyer qui n'habite pas dans un grand centre urbain. Il habite en périphérie, dans un endroit où, justement, par exemple, les options d'achat en vrac sont quand même plus réduites. Parce qu'en fait, justement, on pense souvent que quand on veut adopter ce mode de vie zéro déchet, c'est lâcher en vrac. Mais non, ça ne signifie pas uniquement d'acheter en vrac. Si on parle de réemploi, la réparation, le partage d'objets, d'outils d'équipement sportif, ce sont autant d'initiatives qui, en fait, sont accessibles à tout le monde à l'échelle de la province. D'ailleurs, on l'a entendu dans les différentes audiences, les différents organismes qui sont mieux représentés. Ça représente une multitude de solutions qui ont, en fait, une incidence sur notre production de déchets de manière globale. Puis, le point commun de toutes ces solutions, c'est vraiment la réduction à la source. Donc, en fait, on parle ici de solutions. Ce sont des solutions pleines de succès. On entend aussi souvent que adopter un mode de vie pour tendre vers le zéro déchet, c'est peu accessible quand on a des enfants. C'est pas facile avec des jeunes enfants. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une démarche qui est très éloignée de la vision de perfection des peaux maçons qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou sur Internet. C'est plutôt une démarche qui est perfectible où chacun, justement, y va à son rythme, s'adapte à son quotidien. Et les foyers avec des enfants qui participent à ces projets démontrent aussi une réduction de 45 % de leurs déchets sur l'ensemble des voies. Donc, oui, c'est accessible à tout le monde, quelles que soient, en fait, ses habitudes. L'idée, c'est de s'adapter. Quand on regarde, en fait, en Europe, en France notamment, mais dans d'autres pays, en fait, en Europe, ce type de projets, en fait, sont développés depuis une dizaine d'années. On voit des résultats similaires à ceux observés du Québec, donc une moyenne de 50 % de réduction au niveau des déchets. Mais moi, j'aimerais vous amener plus particulièrement en Italie, excusez-moi, dans le village de Campanuri, un village de 46 000 habitants qui, depuis plus de 20 ans, en fait, a décidé de se poser la question de qu'est-ce qu'ils pouvaient faire dans l'amélioration de leurs déchets. Et après des mesures de sensibilisation, des cadres structurants aussi, autant au niveau organisationnel, je m'excuse, qu'au niveau individu, sont arrivés à des résultats d'une production de 14 kg de déchets par an, par famille. 14 kg seulement. Donc, l'idée, en fait, c'est de retenir, c'est que la population, elle est prête à agir. Elle est prête à agir pour améliorer la gestion des déchets. Et justement, ces modèles de transition zéro déchets sont des modèles, en fait, qui peuvent, qui sont des modèles à succès. Recyc-Québec, d'ailleurs… Il faudrait conclure, madame. Oui, donc la réduction à la soupe, c'est vraiment une solution qui va pouvoir améliorer l'impact sur nos centres d'enfouissement. Et juste pour une dernière conclusion, si 10 % de la population du Québec adoptait ses modes de vie et les résultats de nos projets, c'est 300 000 tonnes qui seraient évitées. Parce qu'en fait, c'est ça, la réduction à la source, c'est sûrement une des solutions qui va avoir un impact qui va pouvoir diminuer aussi la pression sur les sites d'enfouissement. Merci. Merci à vous. Écoutez, les avantages environnementaux sont indéniables, comme vous les avez décrit, la réduction à la source. J'étais curieux de savoir si, dans le cadre de vos études, de cette une ou plusieurs études, vous avez également pris en compte les économies que les ménages pouvaient faire en réduisant leur consommation, donc par cette réduction à la source. Bien évidemment. En fait, on est en train de commencer… Des collègues, je n'ai pas de résultats précis, en fait, c'est vraiment une… c'est une amorce qu'il est en train de faire. Mais c'est sûr que si on se fie déjà sur les retours, c'est quand même 700 personnes qu'on a accompagnées avec ces projets. On l'entend partout. Acheter usagé, acheter moins, changer ses modes de consommation. Ça a un impact réel en termes d'économie au niveau du monétaire, du foyer. On a plus d'argent qui reste à la fin. L'idée, en fait, c'est de partir… C'est une déconsommation plus dans… En fait, une consommation responsable. On se pose les questions de… Est-ce qu'on a vraiment besoin d'acheter ? Est-ce qu'on peut réparer ? On peut réparer quelque chose ? Et oui, on a des économies en Bolline. C'est toujours même moins cher de se prêter des outils, se prêter du matériel de sport que de l'acheter et d'utiliser une fois dans l'année ou une fois et ne jamais l'utiliser. Il y a de réelles économies qui sont… Donc, cet aspect est couvert dans votre étude ? Oui. On est en train de commencer à collecter les données. Je comprends très bien. Et pensez-vous terminer l'analyse des données d'ici deux, trois mois ? Je vais regarder ce qui est faisable. On pensait peut-être regarder ça plus… En fait, on amorce cette phase de collecte. Donc, on pensait plus regarder ça pour l'avoir peut-être plus en 2022 au niveau des coûts financiers. pour avoir des grilles d'analyse en fait plus précises. Pour le moment, on est plus sur du qualitatif que du quantitatif au niveau des données récoltées. Et une dernière question. Allez-vous faire un suivi après cette étude pour savoir si les personnes que vous avez aidées dans leur démarche de réduction à la source conservent ces bonnes habitudes ou les perdent avec le temps ? En fait, c'est un processus qui est déjà mis en place déjà. On refait… Après les projets, on fait des suivis avec eux et ils sont quand même unanimes. qu'ils ont tous transformé leurs gestes au quotidien et ce sont des gestes qui restent et qui demeurent. Et puis, en fait, il y a même une progression. Ces projets permettent en fait d'initier les gens vers une transition zéro déchet pour qu'après ils puissent continuer par eux-mêmes. Et à ce niveau-là, il y a vraiment une adhésion au principe de réduction à la source. Si par un heureux hasard vous terminez vos analyses de données d'ici 2-3 mois, je souhaiterais que vous déposiez au moins un sommaire de ces résultats à la commission. Merci. Monsieur Renaud. Juste une petite précision, Madame Caillot, la réduction dont vous parlez, vous avez parlé de 45 %, 45 à 50 %, ça c'est la moyenne sur les trois bacs ou quand on parle bac noir, bac bleu, bac brun. C'est la moyenne. Oui, c'est ça. Si on regarde chacun des bacs, les réductions sont de quel ordre? Si on regarde par exemple le bac noir? Le bac noir est celui qui a effectivement le meilleur taux de réduction aussi. Et puis, on revient au niveau des individus, c'est eux qui ont le meilleur taux. Au niveau du recyclage, on est sur des moyennes de 30 % de réduction et compost, on était 20-25, c'est-à-dire que le compost aussi réduit. Donc, le bac noir, vous obtenez des réductions de 60 %. Oui, on y est arrivé. Selon certains projets, il y a vraiment de gros dépassements. Je vous remercie beaucoup. Merci Madame. Merci. Madame Rosemarie Schneeberger. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien. Allez-y Madame. Nous vous écoutons. Merci. Alors, je me présente. Je suis Rosemarie Schneeberg. Je suis conseillère en développement à la Régie interministrale des déchets de la rouge. Une petite anecdote personnelle. Quand j'ai fait mes études il y a une trentaine d'années, on ne parlait même pas de déchets, de valorisation. Ce n'était même pas un dossier qu'on étudiait en environnement. Et j'espère finir ma carrière en réduisant au maximum ce fameux enfouissement et en essayant de le faire même disparaître. Alors, je trouve que c'est une belle évolution qu'on a eu au Québec en un petit nombre d'années finalement. Alors, la présentation. Je ne peux pas changer. Je ne peux pas changer les diapos. Est-ce que c'est quelqu'un qui le fait pour moi? Oui, absolument. Vous avez juste à demander Madame. Ah, ok. Prochaine diapo. Alors, je vais passer quand même rapidement les diapositives. Donc, on est un organisme intermunicipal de 25 municipalités dans les Hautes-Laurentides, situé à Rivière-Rouge. Donc, on est au nord pour ceux qui connaissent Mont-Tremblant. On vise des municipalités dans deux MRC, le sud d'Antoine Labelle avec cinq municipalités et l'ensemble de la MRC des Laurentides. On a signé l'année passée une entente intermunicipale pour les années 2020 à 2032 et nous, on s'occupe là de la responsabilité déléguée de la gestion des matières résiduelles. Donc, on s'occupe vraiment de l'aspect plus traitement puisque le côté collecte transport, ce sont les municipalités, les MRC qui s'en occupent. Depuis peu, on s'appelle le complexe environnemental de la rouge parce qu'on est en train vraiment de dépasser le seuil, on en fouille moins, on valorise plus. Alors, c'est une bonne nouvelle. Prochaine diapo. Alors, juste pour montrer la grandeur du territoire, si on prend le sud d'Antoine Labelle, on parle d'une densité de population de 6 habitants par kilomètre carré et à peu près de 8800 personnes permanentes, alors que leur population saisonnière au sud d'Antoine Labelle est de 6500, donc pas tout à fait la moitié plus de personnes saisonnières, mais pas loin. Et dans la MRC des Laurentides, on parle d'une densité de 18 habitants par kilomètre carré et dans ce cas-là, on est à près de 48 000 permanents et un peu plus de 25 600 de population saisonnière. On vous parle de ça parce que c'est vraiment un défi pour nous de bien desservir ces populations-là. Prochaine. Donc, notre vision est vraiment de réduire de façon optimale les matières enfouies tout en respectant la capacité de payer de nos clients. Prochaine diapo. Les activités qu'on fait, on a deux lieux d'enfouissement, un LET, un LES qui est fermé depuis 2006 et on capte et on brûle le méthane même si on n'a pas l'obligation. Ce qui fait qu'on reçoit des revenus pour la vente des crédits carbone. La fin des activités prévues d'enfouissement, c'est 2045-2049, selon notre performance. Mais comme je vous dis, d'enligner les municipalités et éventuellement à ne plus enfouir serait vraiment extrêmement intéressant. Prochaine diapo. Depuis 2018, on a construit un site de compostage assez unique, c'est un bâtiment fermé. C'était une obligation dans notre entente de faire le moins d'odeurs possibles. Donc, on a choisi de faire un bâtiment fermé. Prochaine diapo. Les municipalités ont implanté la collecte entre 2016 et la dernière, le fait cette année 2021. On a construit dans une première phase, en 2018, un site pour, en premier lieu, 10 municipalités. Après, 5 autres se sont jointes à nous et l'ensemble des municipalités a décidé de venir à notre site de compostage. Ce qui fait qu'on est obligé, dès cette année, d'agrandir. Donc, ça va être le cas en septembre 2021. On prévoit recevoir environ 6 000 tonnes et de desservir l'ensemble de nos municipalités. Ce qui fait que c'est intéressant au niveau du coût, parce qu'on optimise notre coût de traitement, qui est estimé à 75 $ de la tonne quand toutes nos municipalités seront présentes. Prochaine diapo. Ce qu'on trouve particulièrement intéressant dans le site de compostage, c'est que tout le compost qui est produit, c'est un produit tout usage, donc qui peut être utilisé même dans les potagers, remis gratuitement aux municipalités. Et à mesure qu'on remet ce compost-là, on fait comprendre aux gens qu'il y a vraiment un intérêt à utiliser les bacs bruns, parce qu'en retour, ils reçoivent du compost et on en manque toujours. Comme vous pouvez voir avec les chiffres, plus ça va et plus on en produit. Au printemps, on vient de terminer la distribution avec 1000 tonnes distribuées, puis on pense que quand tout le monde va être là, c'est à peu près 2400 tonnes, ce qui veut dire qu'on remettrait à peu près 400 camions, 10 roues aux municipalités de compost à chaque année. Ça fait que comme je vous dis, elle est très grande du côté des citoyens. Prochaine diapo. Les autres activités qu'on fait, on a un éco-centre. Il y a des entreprises, des citoyens. On a commencé un début de réemploi de matériaux de construction. On a à peine débuté. On espère pouvoir le faire. On vient de déposer une demande de subvention à Recyc-Québec. Mais il y a un engouement énorme pour le réemploi de ces matériaux-là. Autant pour les entreprises, les citoyens, de nous laisser des choses, autant d'en racheter à prix modifié. On a aussi un centre de transbordement de matières recyclables et un espace de tri et de transbordement de matériaux secs. Prochaine diapo. Les autres activités qu'on fait sur le territoire avec nos membres, on gère actuellement les matières qui sont acheminées dans 16 éco-centres et bientôt 18. Et bien, il y en aura aussi un 19e éventuellement. Et on espère aussi implanter des bâtiments de réemploi dans tous les éco-centres. Prochaine diapo. Ce qui fait le succès dans ces éco-centres-là, c'est la MRC de Laurentide et d'autres municipalités qui les ont implantés. Nous, on fait la gestion des matières récupérées sur le site. Si on peut voir, au niveau du tonnage qui a été valorisé en 2020, il y a 11 400 tonnes qui ont été valorisées. Avant, une bonne partie de ce tonnage-là venait chez nous ou allait dans d'autres sites d'enfouissement. Et j'ai mis en comparaison le tonnage de la collecte des bacs noirs. Donc, on reçoit 14 074 tonnes de déchets en bacs noirs. Et juste qu'est-ce qui transite dans nos éco-centres et qu'on valorise. Mais on est en train de se rapprocher de ce tonnage-là. C'est assez fabuleux de voir le succès qu'on a dans les éco-centres. Ils sont dus à deux choses. Service complètement gratuit pour les citoyens. À part, le critère, le seul critère, c'est que les matières doivent être triées lorsqu'elles arrivent à l'éco-centre. Et l'accessibilité, parce que comme vous avez vu, on a beaucoup d'éco-centres. Donc, on s'assure que dans un horizon, dans une distance de moins de 20 à 25 kilomètres, il y a un endroit où les citoyens peuvent aller. Prochaine diapo. Je vais passer celle-là, prochaine. Il faudrait penser à conclure, madame. Oui. Alors, si on va à la dernière diapo, je voudrais finir au moins par nos recommandations. Je vais aller à la dernière. Donc, ce qui est important pour nous, quand on a à convaincre les élus, les décideurs de la région, c'est que des objectifs nationaux clairs, mesurables, ambitieux soient énoncés, qu'il y ait un prix plancher pour l'élimination des déchets. Nous, on charge 92 dollars sans les redevances et pour le commercial, c'est 130 dollars sans les redevances. Par contre, tout ce qui est une collecte privée peut descendre au sud des Laurentides et payer beaucoup moins cher. Ce qui fait que c'est difficile d'avoir un contrôle sur ce qui va en valorisation. Soutenir la mise en place de solutions locales à la récupération et au traitement. Il y a beaucoup de recyclables, mais qui sont très loin de notre territoire. Donc, c'est beaucoup plus difficile de faire passer ces projets-là. Soutenir financièrement la recherche, la mise en place d'une technologie adaptée pour un pré-tri et un traitement potentiel des déchets. On n'a pas le temps, on n'a pas les ressources pour regarder quel genre de technologie pourrait être appliquée à notre site d'enfouissement. Réaliser le programme d'aide financière pour la récupération des matières hors-foyer. En fait, c'est vraiment un programme qu'on trouvait extrêmement intéressant. Poursuivre le soutien financier de l'engagement d'au moins une ressource dans chaque MRC pour accompagner les ICI. On a cette ressource-là, on commence notre troisième année et c'est vraiment essentiel pour implanter des programmes dans les commerces et les institutions. Et assujettir à court terme des nouvelles matières dans le cadre de la REF en regardant ce qui est le plus nocif pour l'environnement, ce qui est le plus volumineux pour qu'on puisse réduire le tonnage en fruits. Accélérer le calendrier d'implantation. On trouve que c'est très lent, les nouvelles matières. Puis, finalement, bannir de façon réglementaire l'enfouissement des matières organiques, des bouts de stations municipales et de fosses sceptiques dans un plus court délai. On avait un peu vendu nos projets auprès de nos décideurs en disant que ça serait banni en 2020, ce qui fait que là, on a plus de crédibilité quand on parle de bannissement, malheureusement, en ce moment. Merci Madame. Monsieur Renaud. Merci beaucoup Madame, c'était très intéressant. Je me demandais parmi vos recommandations, vous avez mentionné soutenir financièrement des projets de valorisation du complexe environnemental de la Rouge. Vous parlez aussi de supporter les ICI, financer une ressource dans chaque MRC. Et puis, moi, je me demandais pour ce soutien financier là, pourquoi ce ne serait pas, ce ne serait pas financé par une augmentation des coûts d'enfouissement. Vous demandez finalement un financement externe, pourquoi ce ne serait pas une augmentation de vos tarifs d'enfouissement pour financer ces activités là ? Est-ce que ce serait une solution qui serait intéressante pour vous ? Oui, dans la mesure où est-ce que, parce que nous, on dessert un territoire, donc si par exemple, les commerces, les institutions qui peuvent passer par un service privé et qui peuvent dans leur cas aller plus au sud vers des coûts d'enfouissement beaucoup moindres, je pense qu'on ne s'aiderait pas dans ce sens-là. Mais c'est pour ça qu'on parlait aussi d'un prix plancher. Donc, si le prix augmente partout et que nous, par exemple, pour arriver à payer les frais actuellement, on est à 92 $, on y arrive, bien oui, pourquoi pas augmenter les frais et financer tout ce que vous dites. Mais dans le cas où on est en compétition avec d'autres sites d'enfouissement qui ont des prix vraiment beaucoup plus bas que les nôtres, bien là, on ne s'en sort pas. C'est un peu pour ça aussi qu'on demandait un prix plancher. Vous mentionnez également dans votre présentation, vous avez mentionné que, parce que vous êtes un lieu d'enfouissement technique qui n'est pas très gros, ce que je comprends, un peu moins de 15 000 tonnes, mais vous faites du captage et je voulais savoir, est-ce que la valeur des crédits de carbone que vous obtenez, la vente de vos crédits de carbone, est-ce que c'est suffisant pour payer entièrement les coûts de captage? Oui, bien en fait, c'est une entente qui est faite depuis quelques années avec certaines entreprises. Donc, dans une première entente, ces coûts-là étaient moindres. Ça permettait aussi de financer les infrastructures. Mais à mesure que les infrastructures sont payées, c'est sûr que ce qui reste comme argent, bien là, on commence plus à avoir les bénéfices, dans le fond, des bénéfices nets. Mais auparavant, c'était plus pour payer les infrastructures comme telles. Alors, ce que je comprends, c'est que finalement, même pour un petit site de la taille, on parle de 15 000 tonnes, même pour un petit site, le captage du biogaz, le captage et vous l'envoyer dans une torchère, j'imagine, ce captage-là peut être financièrement intéressant. Tout à fait, c'est notre cas. Et même, on est en train de regarder un projet de recherche pour voir est-ce qu'on pourrait, en plus de capter et brûler, valoriser les biogaz avec une entreprise dans le parc industriel, que ce soit une production en serre ou autre, comme certaines entreprises font par rapport à côté de mégocytes. Nous, on le regarde pour une petite infrastructure dans notre région. Je vous remercie beaucoup Madame. Merci. Pardon, j'aurais juste une question très pointue pour vous. Vous avez mis en évidence le succès des éco-centres. Oui. Et vous allez augmenter leur nombre. Parmi les facteurs que vous avez indiqué, c'est notamment l'accessibilité et la gratuité. Je voulais savoir, est-ce que les personnes qui vont déposer des choses aux éco-centres, du matériel dans les éco-centres, est-ce qu'ils sont limités en termes de volume? Il y a une certaine limite, par exemple, au niveau de la MRC des Laurentides, mais c'est 26 visites par année. Et on pense qu'il n'y a pas grand monde qui a besoin de plus que ça. Donc, ça doit être assez exceptionnel quelqu'un qui a besoin de plus de 26 visites. On parle de citoyens, on ne parle pas d'entreprises. Puis, au niveau des éco-centres au sud d'Antoine Labelle, les municipalités n'ont pas mis de limite. Pour une visite, est-ce que le citoyen est limité en termes de volume pour une seule et même visite? C'est l'équivalent d'une remorque, je pense que c'est 4 par 8 par 2. Je ne me souviens plus exactement de ce que ça donne comme pied carré. Mais c'est une remorque moyenne remplie à rabat, je dirais. C'est à peu près le volume pour une visite. Donc, est-ce qu'une personne pourrait apporter le plein de sa remorque, retourner chez lui, remplir de nouveau sa remorque et revenir à l'éco-centre? Tout à fait. Si on pense que c'est un citoyen, si à un moment donné, on pense que c'est une entreprise déguisée, bien là, la personne ne pourra pas rentrer. Mais si c'est un citoyen qui fait des travaux chez lui, il pourra revenir autant de fois sur, comme je vous disais, il y a une limite de 26 au niveau de la MRC des Laurentides, mais pas des autres municipalités. Mais oui, la personne pourrait revenir cinq fois dans la même journée. Et ça serait quoi alors l'avantage de limiter le volume pour une même visite si le citoyen peut faire des allers-retours dans la même journée? Je vois que ma collègue a quelque chose à me dire. 100 pieds cubes. 100 pieds cubes. OK. La limite, c'est 100 pieds cubes. 100 pieds cubes par visite, par jour? Par voyage. Donc, la question reste… En fait, c'est parce que… La question reste… Pardon, j'excuse de vous interrompre. La question reste quand même, c'est-à-dire que peu importe le volume autorisé par visite, si le citoyen peut faire plusieurs visites dans la même journée, quel est l'avantage de le limiter à un volume X par visite? En fait, je ne saurais pas répondre à votre question parce que c'est les décideurs des municipalités qui ont choisi. Mais ce qu'on sait, par contre, c'est que généralement, je dirais, dans 95 % des voyages qui rentrent dans les éco-centres, ce sont des petites quantités de matière qui sont apportées. À moins que quelqu'un, là, vraiment rénove sa salle de bain, mais en général, ce sont des petites quantités. Et donc, quelqu'un qui… En grande, grande partie, ce qui est amené, ce sont quand même des petits volumes parce que le problème des gros volumes, c'est que les éco-centres ne sont pas conçus pour ça. On a généralement un conteneur pour le bois, un conteneur pour le bardeau, un conteneur pour le mix comme tel. Je ne sais pas si la volonté des décideurs était de limiter le… Pourquoi, admettons qu'après cinq citoyens, on est obligé de fermer l'éco-centre parce qu'il y a eu tellement de matériaux. Mais je vous dirais, pour avoir travaillé plus étroitement dans le passé avec les éco-centres, c'est quand même assez rare que quelqu'un va amener autant de matière dans une journée. Ça doit être assez exceptionnel. Merci infiniment, madame. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Merci et bon après-midi. Merci. Monsieur Patrice Godin. Oui, bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Vous m'entendez bien? Bien sûr, oui. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, bonjour, messieurs les commissaires. Donc, vous voyez bien la présentation PowerPoint. Je fais partie, en fait, d'un comité de citoyens qui s'appelle le comité PGMR de Durame-Sud. Durame-Sud, c'est une toute petite municipalité d'un peu plus de 1000 personnes. qui est située environ entre Sherbrooke et Drummondville. Et la moitié de la population habite dans le noyau urbain, si je peux me permettre l'expression. Et l'autre moitié à la campagne qui est moitié agricole, moitié forestier. Il y a quelques années, le comité s'est formé suite à l'implantation du système de compostage municipal. Merci. Et on voulait en fait, les comités, les citoyens voulaient assister la municipalité pour implanter le système de compostage. On n'a pas de bacs bruns à Durame-Sud. On a des, on fait, on va faire le compostage à domicile avec des composteurs domestiques et quelques composteurs communautaires dans le noyau. Et puis, suite à ce début de travail-là sur les matières organiques, on s'est aperçu que dans les deux collectes de gros rebuts ou d'encombrants qui ont lieu par année, comme dans la plupart des municipalités, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui étaient jetées et qui pouvaient être soit recyclées, soit réutilisées, soit valorisées d'une autre façon. Et on a décidé donc de s'attaquer, de commencer à s'attaquer à cette problématique-là des gros rebuts. Et donc, à chaque mois de mai et octobre, on fait des, on organise des collectes spéciales. Et donc, qui précèdent la journée des gros rebuts. Donc, dans les deux semaines qui précèdent, on organise des collectes de matelas, de métal, de, non, vous pouvez revenir à la précédente, s'il vous plaît. Et donc, de branches, toutes sortes de matières qu'on retrouve dans les gros rebuts. Puis, je vous dirais que ça fait cinq collectes qu'on organise. Puis, depuis ce temps-là, on a récupéré 35 tonnes de matières qui donc ont été détournées de l'enfouissement. Et nous, l'enfouissement, avant, c'était chez Waste Management à Drummondville, à Saint-Nicéphore, mais depuis un an et demi, c'est rendu à Victoriaville, à Saint-Rosaire, le site de Gestera. Et donc, quand on envoie notre matériel à l'enfouissement, bien, le camion, il parcourt plus 25 kilomètres, il parcourt 100 kilomètres. Donc, on s'est dit que ce n'était pas logique. Il faut qu'on garde nos matières le plus possible dans notre municipalité. Et, bien, maintenant, vous pouvez changer de diapositive, s'il vous plaît. Ce qu'on a fait, c'est, pour cette consultation-ci, on a regardé qu'est-ce qui était le plus problématique dans les sites d'enfouissement. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement veut savoir comment gérer les sites d'enfouissement pour les prochaines années, parce qu'il y a beaucoup de résistance, évidemment, de la part des citoyens sur l'agrandissement ou sur l'implantation de nouveaux sites d'enfouissement et, en fait, de lieux d'élimination en général. Et, quand on a vu le terme déchets ultimes, on s'est dit, bien, on est encore loin d'avoir seulement les déchets ultimes dans les sites d'enfouissement, parce qu'il y a énormément de choses recyclables, compostables et réutilisables qui sont envoyées dans les sites d'enfouissement. Tout le monde peut ouvrir un bac noir puis aller voir ce qu'il y a dedans. Puis, tu sais, moi, je pourrais avoir une collecte chez moi, je pourrais avoir une collecte de déchets une fois par deux mois, puis mon bac noir ne serait pas plein parce que je composte, puis parce que je recycle, puis parce que j'envoie toutes les récupérations au métal, je vais aller au centre. Donc, tous les gens pourraient faire ça. Donc, pour essayer d'avoir des chiffres sur ce qui est enfoui, j'ai consulté, vous pouvez passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. On a consulté le bilan 2018, qui est la dernière version, qui est faite par Recycle Québec, le bilan 2018 de la gestion des matières résiduelles au Québec, que vous connaissez certainement. Et donc, sur ce graphique, sur cette table aussi, on présente les quantités en tonnes, prenons la colonne 2018, qui ont été éliminées, donc en 2018, dans les différents dépôts ou incinérateurs, pour un total de 5 361 000 tonnes de déchets éliminés en 2018. Et là, on s'est dit, donc, le problème, c'est que dans ce 5 300 000, il y a beaucoup de matières qui ne doivent pas aller à l'enfouissement. Puis, on s'est dit, qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui arrive en plus grande quantité dans ça? Vous pouvez changer de diapositive, s'il vous plaît. En regardant dans les différents, évidemment, il y a des rejets de centres de tri, il y a des rejets d'éco-centres, il y a des déchets ménagers, il y a des contenants consignés non rapportés, il y a toutes sortes de choses. Il y a deux postes, en fait, qui sont les plus volumineux, qui se ramassent le plus souvent dans les sites d'enfouissement, c'est les résidus de construction, rénovation, démolition et les matières organiques. Quand on regarde en 2018, les résidus de CRD, si vous regardez le dernier chiffre en haut à droite, 2 986 000, c'est l'estimation des quantités de résidus de CRD qui ont été générés au Québec. Et là-dessus, il y en a 1 205 000 qui ont été envoyés à l'enfouissement, soit dans des LED ou des sites pour dépôt sec. C'est beaucoup sur le chiffre de 5 300 000 qui est envoyé dans les lieux d'élimination annuellement en 2018. Si on passe à la prochaine diapositive, on voit que pour les matières organiques, la quantité générée, donc l'encadrement rouge en bas à gauche, donc estimée à 3 millions, donc presque 4 millions de tonnes humides. Sur ce 4 millions-là, il y en a 1 057 000, donc à l'extrémité droite qui n'est pas encadrée en rouge, le total recyclé, donc 1 057 000 qui a été recyclé, donc ça veut dire composté, donné en alimentation, biométhanisée ou épandue. Donc, ça veut dire que la différence 2 900 000 encadrée en rouge au centre a été envoyée dans un lieu d'élimination. C'est beaucoup. Je vous rappelle encore une fois que le total éliminé en 2018, c'était 5 300 000. Donc, on s'est dit que si le gouvernement veut régler quelque chose sur le besoin d'enfouissement ou le besoin d'élimination, en général, il faudrait qu'il s'attaque à ce qui rentre le plus dans ces lieux-là. Donc, moi, ce qu'on a vu, en fait, dans le bilan de RECIC Québec, c'est que c'est la matière organique et les résidus de construction, rénovation et démolition. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, si on additionne les résidus de CRD, 1 900 000. En fait, j'ai mis 1 900 000 parce que les centres de tri de CRD, parce que, par exemple, comme la compagnie Matrec, par exemple, qui recueille des conteneurs qui ont été sur des chantiers, eux autres, ils font le tri du bois, du métal, tout ça, puis ils revendent ça à des recycleurs. Bon, eux autres, ces compagnies-là, qu'on appelle des centres de tri pour les déchets CRD, ils ont des rejets aussi, eux autres, qui s'en vont dans des sites d'enfouissement. Donc, ces rejets-là sont évalués à 700 000 tonnes environ. Donc, si on additionne les 700 000 tonnes aux 1 200 tonnes de résidus de CRD, on arrive à 1 900 000, plus la matière organique, 2 900 000, et c'est beaucoup, donc c'est plus que la moitié de ce qui se ramasse dans les lieux d'élimination, en tout cas pour 2018. On passe à l'autre diapo, s'il vous plaît. Donc... Monsieur Godin, il va falloir penser à conclure. Oui, d'accord. Alors... En fait, on a émis quelques façons d'essayer de régler le problème, ou en tout cas le défi des CRD. Il faudrait que le bois soit complètement éliminé de l'enfouissement. Il faudrait que les MRC, en tout cas la MRC, les municipalités mettent sur pied différents projets. Puis, souvent, ce n'est pas connu de la MRC, ce n'est pas connu des autres municipalités de la même MRC. La MRC devrait coordonner ce genre d'action-là pour qu'il y ait un partage d'informations, puis pour que ce soit même des fois pris en main par la MRC pour que tout le monde fasse la même chose puis qu'on ait des fournisseurs communs. Ensuite, les agrégats qui sont en grande quantité, parce que ce qui est le plus rejeté dans les déchets de CRD, c'est le bois puis les agrégats. Donc, il faut trouver vraiment une autre alternative que l'enfouissement pour le bois et les agrégats. Puis, quand je parle d'enfouissement, je parle aussi de matériel de recouvrement quotidien. Et le RECIC-Québec, quand il a fait son étude, il y a eu les informations de 37 lieux centres de tri de CRD sur 61. Ça devrait être automatique que les CRD fournissent les chiffres au gouvernement ou à RECIC-Québec pour que les actions à prendre soient basées sur des faits qui sont plus réels. Et dernière, une dépose suivante, s'il vous plaît. Pour la matière organique, il faudrait que les branches, les feuilles et le gazon soient interdits d'enfouir. Il faut qu'on fasse autre chose avec ça. Déjà, plein de municipalités le font. Encore une fois, la MRC devrait coordonner des actions pour ça. Les Brigades vertes, ça prend absolument ça parce que les gens, ils ne compostent pas suffisamment bien. Donc, il faut vraiment que les Brigades vertes fassent une action. Il faudrait que ce soit subventionné par le gouvernement justement parce que ce serait très rentable de faire ça pour éviter qu'il y ait trop de matière organique qui se ramasse dans les lieux d'enfouissement. Pour aider les restaurants et les épiceries, les accompagner dans l'implantation de systèmes de compostage de récupération de matière organique plutôt dans leur établissement, il faudrait qu'il y ait des Brigades permanentes qui fassent le tour pour des restaurants, des épiceries et des autres commerces qui comprennent de la nourriture pour pouvoir les aider à récupérer les matières compostables. Et le système de redevance devrait être plus sévère, c'est-à-dire que pour inciter, en fait, les municipalités à envoyer encore moins de choses dans les lieux d'enfouissement. Et le coût d'enfouissement, évidemment, on en a déjà parlé, mais s'il était plus élevé, tu sais, par exemple, les gens qui ont des compteurs d'eau chez eux, on n'en a pas au Québec, là, mais dans les pays où il y en a, les gens, ils font attention pour ne pas le gaspiller. Il faudrait que le réflexe soit le même ici. Quand on met quelque chose sur le bord du chemin, il faut qu'on pense que ça va nous coûter quelque chose de plus. Donc, le réflexe, ça devrait être de mettre le moins de choses possibles sur le bord du chemin. Puis la même chose pour les entreprises, parce que quand on parle des CRD, on parle surtout des compagnies de construction. Puis aussi, dans les comptes de taxes, le gouvernement devrait obliger les municipalités à ventiler le coût précis de ce que ça coûte pour envoyer à l'enfouissement les déchets, puis envoyer au recyclage ce qui vaut au recyclage. La dernière diapositive, c'est une photo, deux photos. Oui. Ah, d'accord. Je vais vous laisser conclure avec deux mots. Non, mais c'est la toute fin. En fait, je veux juste vous dire ce qu'on a ramassé la semaine passée. En fait, c'était nos collectes. À gauche, on voit un conteneur, un gros conteneur, les formats habituels, remplis de déchets de bois. On en a ramassé deux comme ça, 5,8 tonnes de bois qui a été ramassé, donc détourné de l'enfouissement. Ça, ça veut dire que si on est capable de le faire, il y a plein de municipalités qui sont capables de le faire. On a ramassé presque 6 tonnes pour 1 000 personnes de population. Puis, on a ramassé 33 matelas qui vont être transportés à l'éco-centre de Drummondville. Puis, Drummondville a une entente avec un recycler de matelas à Montréal. Je pense que ça s'appelle Royal Mat, quelque chose comme ça. Puis, eux autres, ils récupèrent toutes les parties des matelas. Donc, au lieu de s'en aller à l'enfouissement, ça va être transformé en des matériaux neufs. Merci beaucoup. Ça passe vite. Vous avez pris bien plus que 10 minutes. Merci, Monsieur Godin. Monsieur Renaud. Monsieur Godin, vous avez parlé d'une augmentation de la redevance pour inciter les municipalités à moins envoyer de matériel à l'enfouissement. On s'entend. Mais, les municipalités sont compensées pour la redevance. La redevance est retournée au moins en partie aux municipalités. Alors, si on augmente la redevance, puis que la municipalité reçoit quand même une partie de la redevance, l'effet est moins direct. Comment est-ce qu'on pourrait concrétiser un incitatif aux municipalités si on maintient le système actuel? Écoutez, quand j'ai parlé de ça, je ne le connais pas à fond le système de redevance. Mais, je sais que plus, moins on envoie de matière à l'enfouissement et plus on envoie de matière au recyclage, plus… En fait, je sais que le site d'enfouissement paye une partie de ce qui est… En fait, je ne m'embarque pas là-dedans, mais… Oui, le gouvernement redonne de l'argent aux municipalités qui enfouissent moins de déchets. Mais, il faudrait que cet incitatif-là soit modifié pour encourager encore plus les municipalités à faire ça. Je ne peux pas vous expliquer cet après-midi comment le faire. Il faudrait vraiment parler à un spécialiste de la redevance. Mais, tu sais, c'est comme par exemple où je vois une consigne de canette à Saint-Seine. Si la consigne de canette était 1$, peut-être qu'il y aurait plus de gens qui rapporteraient leurs canettes. Bon, c'est ça que je veux dire. C'est le parallèle que je peux faire avec la redevance. Il faudrait que ça soit encore plus incitatif. Les gens, moi, je parle de ça à des personnes autour de moi dans ma municipalité, puis ils ne savent même pas c'est quoi la redevance. Puis, tu sais, ça devrait faire partie de la culture de… OK, on en fouille moins parce que c'est plus avantageux financièrement, collectivement, pour nous autres, puis donc individuellement parce que ça se reflète dans le compte de taxes. Je ne peux pas vous dire plus que ça, M. Renaud. Vous avez montré deux conteneurs de bois récupérés. Oui. Est-ce que vous savez, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire qu'est-ce qui va arriver avec ce bois-là? Ce bois-là va s'en aller où? Oui. Qu'est-ce qui va être fait avec ce bois-là? En fait, nous, on fait, on est en association avec l'Atéco-Centre. Les conteneurs, nous, on paye pour la location du conteneur. Une fois que le conteneur est plein ou presque plein, on l'envoie à l'Éco-Centre. Si le conteneur n'est pas plein, l'Éco-Centre continue de le remplir. Et ensuite, le conteneur est transporté par l'Éco-Centre jusque chez le recycleur, qui est bois recyclé du Québec à Trois-Rivières, qui, eux, le transforment en, le déchiquette et le transforment en panneaux particules. Est-ce qu'il n'est pas brûlé, il n'est pas brûlé, là, il est vraiment utilisé pour fabriquer un nouveau matériau. Est-ce que tout le bois, est-ce que tout le bois qui est dans le conteneur est propre à être utilisé pour la fabrication de panneaux particules? Quand on a fait l'entente avec l'Éco-Centre, on a demandé quels étaient les critères du recycleur. Ils nous ont donné une liste très précise des types de bois qui acceptent et des types de bois qui n'acceptent pas. Donc, nous, on demande aux gens, en fait, de déposer le bois à côté du conteneur. Puis, les bénévoles, on y va une ou deux fois par jour pour vérifier que le bois qui est là. En fait, on fait une espèce de tri parce qu'on s'est déjà fait avoir les premières fois. Les gens le déposaient directement dans le conteneur. Puis, à un moment donné, il y a eu des coussins dans le conteneur. Puis, le recycleur n'était pas content. Donc, l'Éco-Centre non plus. Donc, nous non plus. Donc, on a dit aux gens, vous mettez le bois à côté. Puis, nous, on le met dans le conteneur. Ça fait que c'est quand même facile parce qu'ils prennent beaucoup de choses. Ils prennent la mélamine. Ils prennent, même s'il y a des clous, des vis, des poignées de porte, des pentures. Ça peut y aller parce que ça, c'est facile à séparer du bois. Donc, puis, je dirais que les gens, à mesure qu'on le fait, ils deviennent très informés. Puis, ils finissent par savoir qu'est-ce qui y va puis qu'est-ce qui ne va pas. On met tout le temps une feuille d'information. On envoie une feuille d'information à deux reprises avant la collecte pour leur dire, pour leur rappeler qu'est-ce qu'on accepte puis qu'est-ce qu'on n'acceptait pas dans le bois. Je vous remercie beaucoup. Ça a été très intéressant. Merci, M. Baudin. La Commission prendra une pause de 15 minutes. Merci. Vous avez certainement entendu parler du BAPE, mais savez-vous vraiment ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour vous? Le BAPE a été créé en 1978 pour que le ministre responsable de l'Environnement puisse conseiller adéquatement le gouvernement lorsque celui-ci doit prendre une décision sur un projet majeur. Lorsque le BAPE remet son rapport, les enjeux sensibles du projet ont été analysés. Et tout le monde y gagne. Les citoyens ont eu l'occasion de bien comprendre le projet et ses enjeux, d'obtenir des réponses fiables et de faire connaître leurs préoccupations. Les experts ont répondu aux questions posées. Ils ont mis en lumière les impacts du projet et les façons possibles de les aborder. L'initiateur peut bonifier son projet, au besoin, pour qu'il soit profitable pour tous et acceptable pour la collectivité. Le gouvernement connaît l'intérêt ainsi que les attentes de la collectivité envers le projet. Participer aux travaux du BAPE, c'est faire progresser la société. Avec le BAPE, vous obtenez l'heure juste sur les projets qui peuvent avoir un impact sur votre collectivité. Les consultations publiques et les rapports du BAPE vous permettent de tout savoir de façon précise et transparente. Contrairement à ce que plusieurs pensent, le BAPE ne prend pas de décision sur un projet. Il avise le ministre responsable de l'Environnement afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Dans son rapport, le BAPE dresse un portrait fiable, basé sur des faits, sur la science et sur les réalités locales. Citoyens, organismes, initiateurs, décideurs, c'est tout le Québec qui en profite. Lorsque le BAPE analyse un projet, il le fait sous tous les angles nécessaires pour donner un avis éclairé au gouvernement. Au BAPE, on fait le point sur différents aspects d'un projet. Est-il conforme avec le développement durable et le respect de l'environnement? Correspond-il aux valeurs de votre communauté? Quels sont ses avantages et ses inconvénients sur le plan économique? Ainsi, dans son rapport, le BAPE tient compte globalement des enjeux écologiques, sociaux, économiques, scientifiques et technologiques. Le BAPE fournit alors un meilleur éclairage, ce qui permet au gouvernement de prendre une décision bénéfique pour le Québec de demain. Le BAPE est l'une des rares institutions qui permet aux citoyens de participer directement à définir leur avenir. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre BAPE. Découvrez ce qu'il fait pour vous au www.bap.gouv.qc.ca. Vous avez certainement entendu parler de la tenue d'un BAPE lorsque le gouvernement doit autoriser un projet au Québec. Mais savez-vous vraiment comment tout cela fonctionne? Au Québec, tout projet d'envergure présentant un risque environnemental élevé doit obtenir une autorisation du gouvernement basée sur la recommandation du ministre responsable de l'Environnement. Le projet est alors soumis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, qui est encadrée par la Loi sur la qualité de l'environnement. C'est au cours de ce processus qu'aura lieu l'intervention du BAPE. Le ministère et le BAPE jouent chacun un rôle bien précis pour évaluer le projet à l'étude et pour assurer la participation du public à la prise de décision. Le but ultime est de concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques. Le ministère encadre la procédure et coordonne l'ensemble des analyses techniques et scientifiques jugées nécessaires. Il travaille en collaboration avec les experts des ministères et organismes concernés. Il s'assure également que l'ensemble des documents qu'il a reçus ou qu'il a produits dans le cadre de la procédure soit facilement accessible au public. À cette fin, le ministère a créé le registre des évaluations environnementales que toute personne intéressée peut consulter. Au cours du processus d'évaluation, le BAPE informe la population et réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le ministre. Le BAPE est totalement indépendant dans son fonctionnement. Il permet à toute personne intéressée de s'exprimer et d'obtenir leur juste sur les projets qui lui sont soumis. De plus, les commissaires responsables des consultations disposent du pouvoir de questionner et quiconque peut les informer sur un aspect spécifique. Ils peuvent aussi exiger le dépôt de documents nécessaires à l'analyse d'un projet. Grâce au BAPE, l'initiateur du projet, les experts, les organismes et les citoyens contribuent chacun à leur manière à dresser un portrait fiable basé sur des faits, sur la science et sur les préoccupations de la population. La procédure réalisée par le ministère constitue un processus complet et rigoureux. Les spécialistes qui y participent peuvent être engagés par l'initiateur du projet ou être des employés du gouvernement. Dans tous les cas, ils sont régis par leur Code de déontologie professionnel. Quant au BAPE, c'est un organisme indépendant qui sert toujours l'intérêt public et non celui de certaines personnes ou de certains groupes. Sa compétence, son impartialité et sa transparence sont reconnues. Voici comment se déroule la procédure. Dans un premier temps, l'initiateur d'un projet à risque environnemental élevé avise le ministre de son intention. Celui-ci diffuse alors une directive qui détermine le contenu de l'étude d'impact et de toute autre démarche de conformité environnementale que doit effectuer l'initiateur du projet. Tout au long de la procédure, le ministère a la responsabilité de consulter les communautés autochtones susceptibles d'être affectées par le projet. Le ministère prend en compte les préoccupations liées à leurs droits dans le cadre de l'analyse d'un projet. Dès le départ, le ministère consulte le public sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. L'initiateur réalise son étude d'impact conformément à la directive du ministre. Cette démarche scientifique vise avant tout à évaluer les impacts du projet sur l'environnement et à déterminer les enjeux qui y sont liés. Cela inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques. Lorsque l'étude est achevée, les spécialistes du ministère la vérifient en collaboration avec les ministères et organismes concernés. Il s'assure que les exigences de la directive ont été respectées et que les enjeux soulevés par le public ont bien été pris en compte. Au besoin, le ministère peut demander à l'initiateur qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son étude d'impact. Lorsque l'étude d'impact est achevée, selon la directive du ministre, deux opérations se mettent en branle. D'une part, un processus d'information et de consultation publique réalisé par le BAPE et, d'autre part, une analyse environnementale sous la responsabilité du ministère. La période d'information publique est d'une durée de 30 jours. C'est l'occasion pour toute personne, tout groupe ou toute municipalité de demander la tenue d'une consultation publique ou d'une médiation. À cette fin, le BAPE utilise différents moyens pour informer la population, dont une séance publique en présence de l'initiateur du projet. Si le ministre estime que la nature des enjeux soulevés ou les préoccupations du public le justifient, il peut passer outre cette étape et confier au BAPE un mandat d'audience publique sur le projet. Les spécialistes du ministère réalisent l'analyse environnementale du projet en collaboration avec les experts des ministères et organismes gouvernementaux concernés. Cette analyse est basée sur les enjeux majeurs du projet. Elle vise à conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale, sur la pertinence de le réaliser ou non et, le cas échéant, sur ses conditions d'autorisation. À la fin du processus, le ministre dispose du rapport d'analyse environnementale de son ministère ainsi que du rapport du BAPE. Il fait sa propre recommandation au gouvernement, qui peut alors refuser ou autoriser le projet, avec ou sans modification, et aux conditions qu'il détermine. Si le projet est autorisé, le ministère a la responsabilité de s'assurer que sa réalisation est conforme aux exigences gouvernementales. De plus, il encadre le contrôle environnemental durant et après la réalisation des travaux. Ainsi, au fil du temps, chaque projet apporte de précieuses connaissances qui permettent de bonifier les pratiques en environnement. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de cette procédure unie, de nous y intéresser et d'y participer. Découvrez la procédure sur le site Web du ministère responsable de l'Environnement. Au Québec, les initiateurs des projets d'envergure comportant un risque environnemental doivent obtenir une autorisation du gouvernement pour les réaliser. Saviez-vous que vous pouvez participer à la décision? Un processus bien précis se déroule entre le moment où l'initiateur d'un projet avise le ministre responsable de l'Environnement de son intention et celui où le gouvernement prend sa décision. Durant ce processus, vous avez plusieurs occasions de prendre connaissance du projet, de demander l'analyse de certains enjeux et de participer aux consultations publiques. Tout au long de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, une consultation spécifique des communautés autochtones est réalisée. Avant même le dépôt de son avis de projet au ministère et tout au long de sa planification, l'initiateur est encouragé à être à l'écoute des citoyens afin que le projet soit bien intégré dans les communautés. Les résultats de ces consultations seront pris en considération lors de l'analyse environnementale du projet. C'est donc votre première occasion de participer. L'initiateur d'un projet doit réaliser une étude d'impact conforme à la directive du ministre. Après l'envoi de cette directive, le ministère tient une consultation publique sur les enjeux que l'étude d'impact devrait aborder. Vous disposez de 30 jours pour indiquer au ministre vos préoccupations dans le registre des évaluations environnementales. L'initiateur devra en tenir compte dans son étude d'impact. Lorsque l'initiateur du projet s'est conformé à la directive du ministre, la période d'information publique débute. Vous pouvez alors vous informer sur le projet et sur ses répercussions sur le milieu. C'est l'occasion de demander au ministre une audience publique, une consultation ciblée ou une médiation. Il suffit d'une seule demande pour amener le ministre à confier un mandat au BAPE. Lorsqu'il juge qu'une audience publique est incontournable, le ministre peut confier directement ce mandat au BAPE. Trois types de mandats peuvent être confiés au BAPE selon la nature des demandes. La médiation est un processus de dialogue entre l'initiateur d'un projet et les citoyens concernés. Il vise à régler un différent sur un aspect du projet. La consultation ciblée est privilégiée dans le cas où un nombre restreint de préoccupations est soulevé. Une audience publique s'impose lorsque les enjeux sont majeurs et qu'ils concernent l'ensemble de la collectivité. Elle constitue un moment particulièrement fort de la participation citoyenne. L'audience se déroule en deux temps. La première partie vous permet de poser vos questions et d'obtenir un éclairage sur les enjeux qui vous préoccupent. La seconde partie vous offre la possibilité d'exprimer votre opinion et de faire des recommandations. L'audience publique est une occasion unique pour tous les acteurs de partager leurs savoirs respectifs dans un climat serein. Votre participation est essentielle car vous êtes l'expert du milieu où vous vivez. Vos connaissances, vos opinions et vos idées sont indispensables pour que les meilleures décisions soient prises. Profitez des occasions à votre disposition pour tout savoir sur un projet qui vous concerne et pour faire valoir votre point de vue. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de la procédure, de nous y intéresser et d'y participer. Découvrez le BAP au www.bap.gouv.qc.ca Sous-titrage Société Radio-Canada www.bap.gouv.com 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 17, 16 municipalités, pardonnez-moi, et une ville-centre, Saint-Hyacinthe, où il y a plus de 55 000 personnes, donc il est difficile à peut-être deux agents dans un été, qui sont des emplois d'été, rejoindre la population et encore plus rejoindre les entreprises, surtout les entreprises de construction, ça a été nommé, mais je tiens à le renommer, c'est un morceau important qui pourrait faire partie de la réduction et de la revalorisation des déchets. Je vous remercie beaucoup tous les deux, c'était très intéressant. Merci Madame, Monsieur. Merci Madame. Merci à vous. Madame Véronique Beaulieu-Foller et Monsieur Daniel Tremblay. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, absolument, allez-y. Oui, ça me fait plaisir, alors merci, merci de l'invitation, je suis, mon nom est Daniel Tremblay, je suis vice-président du conseil du réseau des banques alimentaires du Québec, j'en ai été le président pendant une dizaine d'années, une fois, je suis avec Véronique Beaulieu-Foller, qui est notre directrice des communications. Merci d'avoir de l'invitation parce que nous, on a toujours considéré que, bien entendu, on est très reconnu par notre volet social, mais on a un volet environnemental extrêmement important. Dans le temps imparti qu'il nous a donné, ce qu'on veut surtout vous souligner, c'est qu'il y a des choses qui existent depuis plusieurs années qui ne demandent qu'à être, qu'on pèse sur l'accélérateur ou on leur donne davantage d'expansion comme telle et les chiffres sont déjà probants. Alors, je vais demander tout de suite d'aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, on va vous parler seulement aujourd'hui de deux programmes qui sont la revalorisation des denrées alimentaires qui soit proviennent des supermarchés ou des entreprises, donc via une plateforme de suivi en ligne et le programme de récupération à supermarché des denrées, qu'on dira des denrées en fin de vie qui sont toujours propres à la consommation, mais ne sont pas en état pour l'étalage au détail. Alors, on peut aller à l'étape suivante immédiatement. Pour parler de nous, écoutez, ce qui est très important, c'est qu'on a une présence sur l'ensemble du territoire du Québec parce que nos membres moissons sont sur tout le territoire, donc 19 moissons, 13 membres associés qui desservent 1 200 organismes affiliés. On va jusqu'aux îles de la Madeleine, la Côte-Nord, Fermont. Alors, on a des membres partout. Ces organismes-là et ces membres-là, en fait, regroupent 4 000 employés, 15 000 bénévoles et on aide 500 000 personnes par mois comme telle. Ce qui fait que, via les organismes, donc nos membres distribuent de la nourriture aux organismes qui, eux, le distribuent aux bénéficiaires. Bien entendu, on dit des membres associés parce que les membres associés, souvent, font les deux. C'est-à-dire qu'ils distribuent directement aux bénéficiaires, tandis que les membres moissons sont beaucoup plus des distributeurs aux organismes affiliés. Ce qui est très important. Si on va à l'étape, on va aller rapidement à la suivante. Ça vous donne un aperçu, en fait, on couvre le Québec. Ce n'est pas compliqué. Et ce qu'on peut vous dire, c'est que notre résilience a été mise à l'épreuve durant la pandémie comme telle. Et il n'y a aucun de nos membres qui a cessé ces opérations durant la pandémie, malgré des augmentations de 30 % de la demande. Et si on va à l'étape suivante, écoutez, notre objectif principal pour nous, c'est de récupérer des denrées, trouver des moyens de financement et de redistribuer aux moissons sur l'ensemble du territoire du Québec. De façon à ce qu'eux puissent aider les organismes comme tels, ce qui est très important. Et le système de partage est convenu sur deux bases. Il y a ce qu'on appelle, nous, le bilan fin qui établit, en fait, l'état de la situation de pauvreté et de la situation de ce que peut être la demande par région. Et effectivement, le service que doit donner la moisson, et ça, tous les membres sont d'accord. C'est-à-dire que s'il rentre un dollar chez nous, tout le monde sait qu'il y a 23 sous qui va aller à Moisson Montréal. C'est aussi simple que ça, à moins qu'on ait des programmes spécifiques d'investissement dont on pourra parler un petit peu plus à fond tout à l'heure. Ce qui est très important pour l'objectif d'aujourd'hui, à la slide suivante, au tableau suivant, ce sont les deux programmes qui sont vivants, qui fonctionnent depuis plusieurs années. Et un programme qui est partagé.ca. C'est une plateforme qui existait, mais qu'on a mise à jour cette année. Et cette plateforme-là, ce qu'elle permet, c'est que si vous êtes une entreprise de transformation comme telle, via la plateforme, vous voulez faire un don à travers la plateforme, donc vous faites le don et le don sera communiqué à l'ensemble des moissons. Et il est évident qu'il sera redistribué à ce moment-là, selon souvent la proximité, pour effectivement le besoin général, si c'est des très grandes quantités dans ce contexte-là. Et nous, on va assurer toute la moisson directement, si c'est proche, on va assumer la logistique. Et au niveau provincial, on va assurer la redistribution, en fait, via la plateforme, à l'ensemble des autres moissons ou d'autres régions. Ça assure un partage équitable. Puis bien entendu, avoir une plateforme comme ça, ce qui est extrêmement important, c'est que pour les usagers, ce n'est qu'une seule plateforme. C'est-à-dire, peu importe la région, puis les entreprises sont multirégionales et ainsi de suite, plusieurs entrepôts, ça fait qu'ils n'ont rien de ne pas la roue. Et les moissons, même entre eux, s'ils ont des surplus, peuvent utiliser la plateforme pour dire, « Moi, j'ai des surplus. Est-ce qu'il y a d'autres membres ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui en veulent comme tel ? » Ce qui fait que ça permet aux denrées d'être, on dit, en fait, de trouver preneur avant de ne plus être comestible comme tel. Alors, c'est des programmes extrêmement importants. Mais bien entendu, puis on ne vous apprendra rien sur ce que j'appelle les possibilités d'utiliser les denrées alimentaires avant leur fin de vie au bénéfice. Puis nous, on dit social et environnemental parce qu'on met le gaspillage alimentaire au bénéfice des personnes dans le besoin. Puis un dollar chez nous produit trois repas, ça fait qu'à travers le réseau, ça fait que vous faites un calcul, ça veut dire qu'une pièce, c'est à peu près 20 pièces de nourriture quand vous calculez. Et il y a encore beaucoup de potentiel. Alors, juste en étape suivante, ce que je veux vous parler, c'est la plateforme de suivi en ligne, ce que ça fait, c'est que si vous appelez à l'email les producteurs de lait, vous vous appelez bon duel et ainsi de suite. Mais je veux juste vous parler du type de produit. Quand est-ce que les compagnies s'adressent à nous? Bien entendu, il y en a un qui est bien facile. Il y a des compagnies qui disent à chaque année, je vais te donner 25 000 kilos ou 100 000 litres de produits qui sont à même les productions. Mais pour les fins d'aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on parle. Tout ce qu'on parle, c'est une entreprise qui change ses emballages. En fait, une entreprise manufacturière, s'il reste 50 palettes, elle n'enverra pas 50 palettes avec un mois de durée de vie chez Métro ou chez Labla ou chez Sobase. Elle va dire, moi, je les passe à la perte, puis je m'en vais sur partager.ca et les banques alimentaires vont s'en charger. Et l'autre chose, c'est que ça prend un point de chute parce qu'il ne faut pas que l'entreprise, elle ne voudra pas que ça reste là pendant six mois. Donc, elle va vouloir que ça sorte assez rapidement. L'autre point, c'est ce qu'on appelle des produits qui peuvent être déclassifiés. Par exemple, ce n'est pas le bon calibre, des fois, des bouts de fève, toutes des choses comme ça, des bouts de carottes qui ne sont pas standards et qui, en fait, sont rejetés par les machines. Donc, c'est le genre de choses que via partagé.ca, un manufacturier va communiquer avec nous là-dessus et ça va être rendu disponible. L'autre point, c'est, on a parlé du changement d'emballage, les dates meilleures avant. Donc, les dates meilleures avant, c'est-à-dire que les grands distributeurs ont des standards, c'est-à-dire que compte tenu de leur échéance de distribution, des fois, les manufacturiers arrivent avec un surplus de production ou une promotion qui a moins fonctionné et ainsi de suite. Puis là, tu te ramasses avec du yogourt qui reste 15 jours de vie, meilleur avant, ce que vous connaissez comme tel. Donc, à ce moment-là, il ne peut pas les mettre dans le réseau de vente. Donc, au lieu de les envoyer à l'enfouissement ou autre, il va se diriger vers nous pour dire, moi, j'ai 25 palettes de yogourt. Maintenant, vous, je sais que vous ne pouvez pas disposer rapidement. Donc, c'est le genre de choses que les banques alimentaires font. Le programme partagé.ca vise essentiellement ça. Il fonctionne. Il fonctionne très, très bien comme tel. Bien entendu, il faut solliciter encore de plus en plus de manufacturiers. Et souvent, des manufacturiers, même à ça, je vous dirais qu'on a déjà approché, qui, des fois, les manufacturiers, je vais vous donner un exemple, en deux batchs de produits. Il faut qu'ils fassent un flush. On va appeler ça un flush, là, pour, je pense que vous allez comprendre. Mais la partie flush, là, elle ne répond pas aux standards des produits. Mais c'est extrêmement bon d'un point de vue, c'est comestible, là, c'est très, très bon. Et pour nous, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les listes d'ingrédients et on dit que c'est parfait, dans la mesure où, bien entendu, c'est généralement des quantités appréciables. Ça, ça existe, ça fonctionne très bien. Mais c'est sûr qu'on veut y donner de l'expansion, avoir de plus en plus d'entreprises qui sont parties de ça comme tel. Puis les entreprises, c'est sûr qu'elles veulent bien planifier leurs pertes, puis ainsi de suite, puis leur production. Puis ça, c'est un enjeu, mais il y en a toujours. Puis ils sont tous intéressés à partager et à dire, j'ai besoin de trouver des avenues. Est-ce qu'il devrait y avoir, dans ce contexte-là, pour qu'il y ait plus de réflexes, un espèce d'avantage fiscal ou autre? Je ne le sais pas. Je pense que de bonne guerre, de plus en plus, les entreprises ont une responsabilité, sont conscients de leur responsabilité sociale et de leur responsabilité environnementale comme telle. Puis il y en a peut-être qui vont prôner ça, mais il y a peut-être d'autres moyens, en fait, de nous donner les moyens d'aller en chercher le plus possible. Parce que nous, à un moment donné, on a des moyens limités. Puis ça, c'est pour partager.ca, ce qui est très important. Monsieur Tremblay, il faudrait conclure, s'il vous plaît. Ah, le prochain, c'est le programme de récupération au supermarché. Écoutez, le programme, ce qui est important dans le programme de récupération au supermarché, c'est un programme qui est utilisé. Il est exactement le même programme pour toutes les bannières au Québec. Il est exactement le même programme pour tous nos membres. Il récupère dans plus de 450 supermarchés. Il fonctionne depuis maintenant 4 ans. On a un potentiel d'aller chercher 7 à 800 magasins, peut-être plus. Financièrement, on est allé chercher 10 millions dans le secteur privé sur 5 ans. On est en discussion avec le gouvernement du Québec, qui nous a alloué d'ailleurs 3 millions dans le dernier budget pour les infrastructures, pour se donner de la capacité. Et pour moi, là, c'est une réalisation, ça, c'est une réalisation extraordinaire, d'avoir amené toutes les bannières de détail, tous les membres dans toutes les régions du Québec à utiliser un seul et même système, un seul et même modus operandi. Toutes les données sont récupérées. Les chiffres qu'on vous donne, c'est des chiffres qui sont réels comme tels. Ce n'est pas de l'à peu près. Ce qui fait que vous les avez au tableau suivant. Et si vous me demandez de conclure, c'est facile, je veux juste aller à la page 10. Les banques alimentaires en matière environnementale font aussi partie de la solution. Merci, M. Tremblay. Dites-moi, évidemment, je pense que je trouve ça important de saluer la mission et tout le travail que vous avez réalisé, surtout en cette année de pandémie. Je pense qu'il ne s'est pas passé une semaine sans que vous soyez dans les médias pour reconnaître votre contribution au bien-être de la société. Et je tiens à le saluer. Merci. Justement, pendant la pause, tout à l'heure, je discutais avec mes collègues justement sur les meilleurs avant. Et on se demandait, justement, vous avez fait référence au yogourt, meilleur avant, et je leur demandais si eux consommaient du yogourt avant cette date, meilleur avant, ou jusqu'où on peut aller après cette date, meilleur avant, parce que ça ne veut pas dire que c'est nocif pour la santé quand c'est après, mais si c'est deux mois après, est-ce que ça peut être considéré comme nocif? Autrement dit, la définition du meilleur avant n'est pas nécessairement la même pour tous les produits. Comment est-ce que vous vous discriminez des choses et comment vous, quand vous recevez des supermarchés, vous récupérez de la nourriture des supermarchés avec des dates très, très proches de la date du meilleur avant, comment vous procédez pour vous assurer que ça soit distribué avant la date? Et si c'est après la date, qu'est-ce que vous en faites? Ok, c'est une vraie bonne question, parce que ça va me permettre de clarifier. D'abord, le processus, comment il fonctionne? C'est que la journée du meilleur avant, tout ce qui est frais est congelé. Donc, la viande, tout est congelé. Donc, va être utilisé, va être décongelé, puis utilisé par les organismes. Et ça, c'est très important parce que nos membres et les organismes sont accrédités via la chaîne de froid. C'est sûr qu'il y a des produits qui sont non réfrigérés, mais qui se gardent. Il n'y a pas de problème à se garder. Vous savez, moi, je viens du food, là, c'est une grande, je n'ai pas de question très bonne. Parce que moi, depuis que je suis avec les banques alimentaires, il y a dix ans, avant ça, le meilleur avant, je ne le consommais pas, mais aujourd'hui, je le sens, puis tout ça. Puis, comme entrepreneur, il faut bien comprendre que l'entrepreneur, le meilleur avant, des fois, c'est que, est-ce que l'aliment conserve sa valeur organoleptique? Comme tel, ça n'a rien à voir avec, il ne vous empoisonnera pas. Je ne vous empoisonnerai pas avec ça. D'aucune façon, mais... Est-ce que c'est la même chose pour... Est-ce que ça serait la même chose pour des considérations organoleptiques pour la viande comme pour du goût, ou ça peut être différent? Non, la viande, la viande, il n'y a vraiment pas de chance à prendre. Les produits réfrigérés, on tente de respecter les dates et ainsi de suite. Ça, c'est très clair. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est congelé. La viande, il n'y a vraiment, vraiment aucune chance à prendre. C'est pour ça, d'ailleurs, que les organismes sont accrédités pour respecter la chaîne de froid et s'assurer que le bénéficiaire final... La dernière chose qu'on veut, puis par expérience, c'est arrivé en 92 ou en 93, ça avait fait extrêmement mal. C'est qu'un bénéficiaire, moi, je n'étais pas là dans les banques alimentaires, mais un bénéficiaire avait eu un produit qui avait eu un problème qui est peut-être absolument pas dû à sa source. C'est peut-être la cliente lui-même ou quelque chose comme ça, mais c'est la réalité. Mais dans le processus, tout est pris en compte pour s'assurer de l'intégrité du produit. Votre question est très large sur le meilleur avant. Moi, comme consommateur, un pain à l'œil, même si il y a deux jours à passer, je ne le jetterai pas. Mais quand c'est récupéré par les citoyens, est-ce que vous, si c'est passé la date, est-ce que vous les distribuez quand même? Ou comment vous procédez quand c'est dépassé la date? Les organismes vont garder le produit comme tel. S'il est congelé, les produits sont congelés, il n'y a pas de trouble, mais les autres vont le garder. Comment faire à la maison, ça peut arriver, le goût est très bon. On ne le jettera pas le goût, mais on tente d'arriver tout le temps dans les dates. Il n'y a pas de risque. Une dernière question avant que mon collègue vous pose les siennes. C'est quoi le pourcentage de pertes annuelles? Chez nous? Oui, chez vous. Chez nous, dans les moissons, c'est minime. Il y en a, mais ce n'est pas beaucoup. Je ne suis pas capable de vous donner ce chiffre-là. C'est un inventaire qu'on n'a pas fait de façon exhaustive, mais les échos qu'on a de nos membres, c'est minime. Il y en a, par contre, qui pensent à du compost ou des choses comme ça, mais ce n'est pas viable, sauf peut-être les très grandes moissons. Mais ce que je vous dis, ce n'est pas beaucoup. Est-ce qu'on récupère des produits de très grande valeur des détaillants? Merci, M. Renaud. M. Tremblay, vous aviez des chiffres dans votre mémoire. Vous parlez de, vous viser jusqu'à, dans les prochaines années, votre objectif, c'est 645 supermarchés pour un total de 8,5 millions de kilogrammes de denrées. Ça représente quel pourcentage du potentiel qui serait récupérable dans les supermarchés, par exemple? On couvrirait, le 645 couvre les grandes bannières de détaillants. Et ce qu'il faut, pour aller plus loin, votre question pertinente, dans le sens que nous, on a aussi, en fait, la loi du coût-bénéfice, dans le sens que quand c'est un petit détaillant, mettre en place l'infrastructure, aller faire la cueillette et ainsi de suite, c'est sûr que nos membres, ils ne veulent pas, effectivement, partir et dire « Écoute, ça me coûte 50$, aller chercher 25$ de stock, j'ai aussi bien de l'acheter. » Ça, c'est une réalité. Ce qu'on essaie le plus possible, parce que nos membres ont des organismes, c'est qu'ils vont attacher un organisme avec le détaillant directement pour dire « Là, ça va coûter moins cher parce que l'organisme est à deux coins de rue, on va s'assurer que le processus est respecté et ainsi de suite. » Ça, c'est notre prochaine phase, parce qu'on pourrait aller aussi loin qu'il y a autant de magasins de détails. Mais il y a une procédure et il y a une formation, c'est-à-dire que les détaillants payent, c'est 250$ par année, ce n'est pas beaucoup, mais il y a quand même une formation du personnel, tout est contrôlé en termes de kilos, ils doivent congeler, respecter la chaîne, ils le respectent parce que c'est tout des grands détaillants. Et le 10 millions qu'on est allé chercher auprès du secteur privé, avant, puis on a été arrêté avant la pandémie, parce qu'on a besoin de 30 millions. Ce n'est pas compliqué. On a besoin de 30 millions, parce que tu as besoin d'infrastructures, là, ça te prend plus de congérateurs, plus de camions. Vous savez, c'est une logistique. Et la présence régionale, pour nous, est extrêmement importante, parce que les organismes sont vraiment dans les milieux. Ils sont vraiment dans les milieux, puis les moissons jouent un rôle très mobilisateur avec les organismes, comprenant Laurentide, Rive-Sud, Laval à Québec, au Saguenay. C'est vraiment des gens autour de qui la moisson, en fait, mobilise les gens en matière d'aide alimentaire. Puis on l'a vu durant la pandémie, ça a été fantastique. Ma question, M. Trampier, était plus de savoir, vous récupérez 8,5 ou vous allez récupérer 8,5 millions de kilogrammes. Je voulais savoir, qu'est-ce que ça représente en termes de ce qui est évité, par rapport à ce qui pourrait être envoyé, par exemple, à l'enfouissement ou au compostage. Ce plus de 5,5 millions de tonnes, il représente… La donnée canadienne dit qu'il y a eu une étude avec Walmart qui l'a commandité, avec Second Harvest, qui dit qu'en fait, plus de 50 % de la nourriture produite est jetée, mais ça inclut les os de boucherie et un peu de cas d'affaires. Puis après ça, ils disent qu'il y a 30 % de ça, du 50 %, qui est à peu près 15 %, et qui devrait être, pourrait être récupéré. Ce qui veut dire que si vous prenez au Québec, le marché de détail, il y a combien, 20-25 milliards, je crois, à peu près ça. Ce qui veut dire que si vous prenez le tiers, le tiers, ça veut dire à peu près 12 %, 12 % de ça. Puis on récupère dans l'ensemble, ça c'est le programme de récupération en supermarché, qui est à peu près 60 millions en valeur. Vous avez le programme en entreprise qui est à peu près 60 millions en valeur, puis nos membres vont chercher autant dans leur région, globalement, Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, Laurentides, vont chercher un autre 120-130 millions, ce qui fait à peu près en valeur de détail 250 millions qui est récupéré, qui est récupéré et donné aux organismes. Et ça, ça doit, puis tous nos membres, si vous prenez Laurentides qui vient de se relocaliser, si vous prenez Kamouraska qui veut se réorganiser, la région de l'Abitibi qui veut se réorganiser dans des nouveaux locaux, parce que la demande est là, puis la possibilité d'aller récupérer davantage, et là aussi, ils ont tous des projets. Ça fait que sur l'ensemble, il y a probablement, je dirais, puis je sais que le ministère est après, je vous ai dit qu'il sortira, il essaie d'avoir des chiffres pour le Québec, ce qu'on a su, ce qui fait que c'est probablement en haut, c'est sûr que ce qui peut être récupéré est en haut du milliard. Ça, c'est sûr de l'ordre. Ça, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup. Merci, madame. Merci, monsieur. Merci, bonne continuité. Merci bien. Monsieur Jean-Marc Villot et madame Michèle Geoffroy. Bonjour, monsieur le commissaire, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Allez-y. Mon nom, c'est Jean-Marc Villot, je suis directeur général de l'entreprise Complexe Environ-Connexion, une filiale de Waste Connection de Canada. Je suis accompagné avec Michèle-Azille-Geoffroy, qui est notre directrice en conformité environnementale. Je vous remercie pour cette opportunité à contribuer à la réflexion collective sur un sujet qui me passionne et pour lequel je me divouille chaque jour sur la gestion des résidus ultimes. Je présenterai un bref résumé de notre mémoire. Je serai heureux de répondre à vos questions par la suite. Permettez-moi de partager mon document de présentation, Flexibilité et innovation dans la gestion des matières résiduelles par une approche adaptative. Le titre de notre mémoire résume bien notre message. Premièrement, nous traiterons la gestion des résidus ultimes dans sa perspective globale, incluant la transition vers une économie circulaire. Deuxièmement, nous souhaitons remettre la commission en garde contre trois écueils qui guettent le Québec dans sa démarche, soit l'implantation d'infrastructures lourdes, la centralisation municipale des résidus d'ICI et de CRD, la non reconnaissance des lieux d'enfouissement technique comme plateforme de gestion intégrée. Donc, pour nous, la gestion adaptative répond bien à un tel contexte. Si on peut changer le diapo. Vous savez, depuis l'ouverture du site d'enfouissement à la Genève, en 1968, la société québécoise a beaucoup évolué. Évolué. Des activités du site aussi. C'est devenu une plateforme intégrée avec des chaînes de valeurs circulaires. Si vous pouvez avancer, l'animation. Donc, on a la valorisation du biogaz, la déchetterie, le centre de compostage du résidu vert et l'aire de traitement des matières résiduelles organiques. C'est important de noter que si nous opérons le lieu d'enfouissement technique sur le territoire de la communauté de Montréal, que nous sommes le seul lieu d'enfouissement technique, désolé, le complexe environnemental ne reçoit que le ciel des déchets de la CMM. On est loin d'une situation de monopole. Donc, ainsi, si le complexe environnemental continue d'opérer avec les mêmes conditions qu'actuellement, nous avons de la capacité pour les 30 prochaines années. On n'est pas dans une situation d'urgence. Donc, la prochaine diapositive. Donc, la réduction de 85 % des émissions de gaz à effet de serre, c'est le résultat d'investissement et aussi d'innovation, parce qu'on en a été dans les premiers à nettoyer le biogaz, au point de pouvoir l'injecter directement dans le pipeline de gaz naturel. Bientôt, on prévoit même devenir un puits de carbone, un émetteur négatif de GRS. Cette réduction importante a été amorcée en 2014 avec la mise en service de notre usine de production de gaz naturel renouvelable. Puis, elle s'est accentuée en 2019 avec l'ajout d'un deuxième oxydateur et la mise en place d'une usine de désulturation, ce qui nous permet d'avoir une production de plus de 99,3 % du temps. Donc, à la prochaine diapo. Donc, nous sommes très fiers de notre bilan en matière de conformité aux lois et règlements, en environnement et en matière d'intégrité contractuelle. La gestion des inconvénients est une priorité constante. Les plaintes ont chuté de façon importante et ont continué d'améliorer la transparence dans nos relations avec nos voisins. Ainsi, nous ne faisons aucune concession sur la santé et sécurité au travail. Donc, on va à la prochaine diapo. C'est la gestion adaptative. Nous, on croit que ça devrait être la ligne directrice de la gestion des matières ultimes au Québec, des résumes ultimes au Québec. C'est la solution qu'on a trouvée pour éviter qu'on continue à investir collectivement dans le béton, dans des infrastructures lourdes qui ont un effet de verrou et qui bloquent l'avenir. Si vous pouvez avancer. Je vais changer le diapo. Donc, voici les étapes de la modernisation et l'échéancier du gouvernement dans le cadre du projet de la loi 65. Comme on peut le voir ici, il y a plusieurs paramètres qui vont devoir être déterminés au fil des heures. La gestion des matières résiduelles est en pleine mutation. C'est impossible à l'heure actuelle de prédire quelles matières vont être réduites et dans quelles proportions. Mais surtout, ce qui est essentiel, c'est que la réduction à la source, c'est la réduction à la source qu'il faut mettre à l'accent. Le recyclage, ce n'est pas une solution miracle. Ce que ça fait, c'est retarder l'échéance du résidu ultime. Parce qu'à chaque fois qu'une matière passe dans la boucle du recyclage, il y a des pertes. Le recyclage est donc un amortisseur temporel, comme un récent rapport du Sénat français l'explique plutôt bien. La gestion adaptative. Il y a plusieurs définitions qu'on reprend dans notre mémoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir demeurer flexible, suivre l'évolution de la gestion des matières résiduelles. Il va falloir impliquer la population dans le suivi et intégrer aussi la communauté de la recherche universitaire. Si on peut passer à la prochaine diapo. L'autre écueil contre lequel on veut vous prévenir, c'est la centralisation municipale des résidus de ICI et de CRD. On a cité dans notre mémoire le cas de la ville de Saint-Hyacinthe, qui a construit une usine à biogaz avec des fonds publics pour traiter des matières organiques qui étaient déjà valorisées. Si on peut passer à la prochaine diapositive. Comme on peut le constater sur cette diapo, la quantité de matières organiques qu'on traite aux conquêtes environnementales dépasse la capacité de l'usine de biométhanisation que la ville de Montréal va construire à Montréal-Est. Si on peut faire un clic. En passant, ce serait l'usine de biogaz la plus chère au monde, financée à partir de fonds publics, alors que nous, on n'a bénéficié d'aucune subvention. Ça peut changer de diapo. Nous, on pense que la responsabilité élargie des producteurs, la REP, ça devrait servir pas seulement pour le codec sélectif. C'est une gouvernance multipartite qui implique tous les acteurs et qui doit servir de modèle. C'est une approche de collaboration entre les intervenants des secteurs publics et privés. La REP favorise la professionnalisation. Elle permet une gestion efficiente qui est axée sur l'atteinte des objectifs fixés, tout en éviter une flambée de coûts. Encore avancé. Donc, je vais finir là. Il faut éviter les confusions des genres du PTM OPC et les iniquités dans la redistribution des redevances en enfouissement. Ici, je voudrais vous porter votre attention sur cette redevance pour qu'elle ne soit pas un niveau propice à ce que l'exportation des messieurs résiduels soit rendue possible. Je crois que la mémoire de ces textes était bien présentée. Actuellement, l'argent de redevances en enfouissement va au fond consolider des municipalités. Alors qu'elle pourrait servir aux producteurs de déchets pour qu'ils implantent des mesures de réduction à la source. Si vous pouvez aller à la prochaine. Non, je crois qu'on est un peu trop loin. Une en arrière, excusez. Les lieux d'enfouissement techniques peuvent jouer un rôle dans une économie circulaire. Ne pas en connaître serait une grave erreur. Il faut voir les lieux d'enfouissement techniques modernes pour ce qu'ils sont dans la réalité des choses, comme des plateformes de gestion souples, intégrées et sécuritaires. Le complexe environnemental est situé dans un endroit qu'on pourrait qualifier d'idéal. On est proche d'élus de générations de déchets. Directement connectés sur un réseau de circulation lourde, sur une couche d'argile imperméable, avec un pipeline de gaz naturel qui passe à côté. Le complexe environnemental est intégré dans sa communauté. Bien sûr, il y a des inconvénients. Ils sont contrôlés et les bénéfices sont partagés par les clients. Comme on l'a vu plus tôt, sur notre site, on a des activités qui permettent de détourner des dizaines de milliers de tonnes de messieurs à l'enfouissement. On a plusieurs synergies existantes et à développer. L'équipement est là, l'acité multifonctionnelle, la machinerie est là, on a qu'à les déplacer. On a de l'eau chaude, qui vient du traitement de l'XIVIA, qui peut servir pour chauffer des serres. On a de l'engrais, qui a déjà produit avec du soufre et du biogaz. Le compost qui n'a pas la qualité pour servir d'engrais, on peut s'en servir pour le recouvrement final de cellules fermées. Le filet automobile qui sert déjà pour le recouvrement journalier, qui nous permet d'être performants dans la récupération de biogaz. Et on travaille à plusieurs autres projets. C'est notre gagne-pain, mais c'est surtout notre passion. Si on peut faire la dernière diapo. En conclusion, l'organisation est prête à continuer à contribuer à jouer son rôle dans la gestion sécuritaire des messieurs résiduels. La gestion des matières résiduels, c'est un système qui est en équilibre et dynamique. Les lieux d'affichements techniques font partie de l'équation. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis heureux de répondre à vos questions. Merci Monsieur Viau. Monsieur Renaud. Oui, je vous remercie beaucoup Monsieur Viau. J'aimerais ça peut-être commencer parce qu'on a eu une présentation tout à l'heure où on disait que finalement les entreprises intégrées qui font l'enfouissement et le traitement de façon générale des déchets ont aussi des activités qui s'occupent de la collecte. J'aimerais ça connaître la proportion des coûts finalement ou dans votre cas c'est des revenus mais des coûts qui sont associés en amont du traitement final des déchets. Dans quelle proportion coût et la collecte et pré-traitement si on veut et l'autre proportion ce serait l'enfouissement puis le traitement des matières résiduelles. C'est quoi la proportion? Je ne peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Ce n'est pas vraiment spécialité au niveau de la collecte. Quand même, je pense que la collecte, le coût de la collecte est supérieur à celle de l'enfouissement. Mais ça, il faudrait que je revienne avec d'autres chiffres là-dessus, je n'ai pas ces chiffres-là. Moi, je ne m'occupe pas de la collecte comme telle. Votre entreprise a quand même des activités de collecte au-delà des activités du lieu d'enfouissement de la chenelle? Oui, on collecte les matières ICI, on collecte aussi les déchets domestiques, les recyclables et le compostage aussi. On est tous dans ces activités-là, mais c'est relatif toujours en fonction. Un contrat va être en fonction de la proximité du lieu où il doit être acheminé. Ça joue un jeu là-dessus aussi. Par exemple, pour les déchets domestiques, on peut quand même avoir un coût à la tonne qui peut être de X, mais pour les déchets organiques, par exemple, il va être plus supérieur parce que ça arrive souvent que pendant les périodes hivernales, le camion, il n'est même pas plein, il n'est même pas deux ou trois tonnes dans son camion lorsqu'il ramasse et collait par exemple. Donc, mais ça, c'est des données que je n'ai pas, mais c'est des données qu'on pourrait vous fournir si vous avez besoin. On pourra vous communiquer des questions, c'est plus tard par écrit. Vous parlez d'infrastructures lourdes. Bon, j'aimerais comprendre parce que le lieu d'enfouissement de Lachenais ou le complexe environnemental, parce qu'il n'y a pas juste de l'enfouissement qui se fait à Lachenais, c'est quand même une infrastructure lourde aussi. On n'est pas dans une petite entreprise. Tant que vous comparez, je comprends que vous parlez des usines de biométhanisation, il y a des gros, très gros projets qui sont en cours, mais comment est-ce qu'on peut dire qu'un lieu d'enfouissement comme Lachenais ne serait pas une infrastructure lourde également? Écoutez, quand on va prendre le système de captage de biogaz pour avoir un réseau de captage, il va être progressif en fonction de la surface qu'il va avoir occupé. Le volume qui va être mis en place, même chose pour le traitement de l'eau. Le traitement d'eau principalement, ça va être dû à une grande partie, à 90 % à la surface ouverte du flux actif. Donc, les unités vont être proportionnelles en fonction de son usage. On n'ira pas développer une cellule pour trois ans. Je le fais pour l'année qui va suivre. On ne dépense pas de la capitalisation inutilement en avance. Donc, si on planifie ces options-là, nos travaux à faire pour l'année suivante. Donc, on n'investit pas tout en premier. Par exemple, si on prend un incinérateur, on est obligé de l'alimenter. Il y a une certaine capacité, il y a une certaine grosseur. Donc là, il faut quand même l'alimenter pour avoir réduit ses coûts fixes. Ce qui n'est pas le cas dans un site d'enfouissement. Il va être flexible au niveau de la quantité qu'il va pouvoir amener. Ça a donné l'exemple des pays scandinaves. Ils ont construit des incinérateurs. Maintenant, ils servaient à sauver les maisons qui étaient autour. Maintenant, ils ont réduit leur capacité. Pas leur capacité, mais leur quantité générée qu'ils les amènent. Mais maintenant, ils vont aller chercher ailleurs. Ils vont aller chercher des déchets en Italie, en Angleterre, ailleurs pour alimenter justement ces infrastructures lourdes-là. Vous avez mentionné aussi que les avantages d'une REP, puis vous avez dit qu'il y a des avantages, puis que ça ne devrait pas s'appliquer juste à la collecte sélective. Et la façon que je le comprenais, le REP, ce n'était pas de cette façon-là. J'aimerais ça que vous m'expliquiez qu'est-ce que vous entendez par ne pas l'appliquer seulement au niveau de la collecte sélective. Je vais laisser ma collègue Michèle, on en parlait la dernière fois. Oui, c'est ça, mais dans le fond, la REP, ce qu'on voit, c'est que c'est une approche qui est vraiment adaptative. Puis c'est ce qu'on veut mettre de l'avant, nous autres, dans notre mémoire, c'est qu'une approche adaptative, c'est quelque chose qui est beaucoup plus flexible. C'est un système qui demande une reddition de compte à des acteurs clés, puis un réanlimement, si on veut des priorités au bout d'un certain temps, que ce soit un an, deux ans, cinq ans. Donc, une REP, c'est ça que ça permet. En fait, ça permet de voir si le système en place répond bien aux besoins, s'il répond bien aux objectifs fixés au départ. Puis s'il ne répond pas à ces objectifs-là, on est capable de se réanligner. Donc, c'est un système qui, c'est ça, qui est flexible, puis qui prend en compte les besoins, puis les réalités de plusieurs parties prenantes qui font partie, qui en font partie. Ce qu'on voudrait mettre au point juste à compléter, c'est pour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Comme nous, on a des rapports qu'on redonne aux trois mois pour les tonnes à l'année. Mais on voudrait, en fin de compte, que les centres de tri, que les centres de compostage fassent la même chose, puis dans lequel ça pourrait être colligé par, par exemple, une institution qu'on a ici déjà, qui pourrait être le point de chute des données, mais dans lequel on pourrait avoir continuellement des données, pour voir ça va être quoi les marchés, quelle performance que l'on a, de façon à ce qu'on puisse réagir rapidement. Dans notre mémoire, on a présenté une gestion adaptative qui avait plusieurs sortes. Vancouver, eux, ont utilisé des gestions adaptatives passives, qui ont décidé de leur choix, donc ont construit des usines de biomètre, par exemple. Et puis là, maintenant, ils sont en attente d'avoir les résultats de ça, au lieu d'être actifs. Nous, au présent, on propose une gestion active qui va plus à la recherche des données pour pouvoir interagir plus rapidement, serait plus efficace. Parce que moi, je suis allé là-bas à Vancouver, voir les usines qu'il y a là-bas, et le modèle d'affaires ne fonctionne pas. Ils ont fait des choix à l'avance, ils ont investi dans le béton, ils ont fait des erreurs. Et là, ils sont pris pour ces installations-là pour moins une vingtaine d'années. Quels sont les... Parce que quand on parle de responsabilité élargie des producteurs, dans le cas de la collecte sélective, on s'entend, les producteurs d'emballages, de contenants vont gérer, dans la nouvelle... Dans la modernisation qui est proposée par le ministère, les producteurs vont gérer l'ensemble des activités de collecterie et recyclage. Quand vous parlez au-delà de la collecte sélective, quels sont les produits que vous avez en tête, auxquels devrait s'appliquer une responsabilité élargie des producteurs? Bon, on va voir la production même de matières organiques aussi, ça pourrait rentrer dans la même ligne de compte aussi. Les générateurs, il y a quand même un bon nombre. On pense que ça arrive juste aux consommateurs. Les consommateurs, c'est à peine le quart qui est généré. C'est généré en amont. Il y a des producteurs agricoles, ça part de là. Et 50 % avant que ça arrive à l'épicerie, c'est des déchets organiques qui sont là. Donc, eux aussi, ce sont des producteurs. Eux aussi, on oublie qu'ils sont une chaîne de production. Et il faudrait penser de façon plus circulaire. Si on pense de façon linéaire quand on regarde la matière organique, je pense qu'on fait une erreur à ce niveau-là. Il faut regarder plus. L'organisme qui était là avant nous, pense vraiment de façon en amont, donc en circulaire, donc il va sauver la matière avant même qu'elle arrive ailleurs. Avant même avant le compostage et avant la matière organique, ce qui est beaucoup plus intelligent. En ce moment, la matière organique, on regarde, on a fixé la technologie avec les programmes de subvention que le gouvernement a fait. Et ça, c'est une erreur parce que la biométhanisation en Europe, parce qu'il y a besoin d'énergie, c'est une autre chose. Et en plus, il brûle le compost. Ce n'est pas la même technologie. Je suis allé visiter plusieurs usines en Europe. Ce n'est pas le même but qui est visé. Ici, ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Je vous remercie beaucoup, M. Viau et Mme Geoffroy. C'est intéressant. Merci. Merci, Mme, M. Nous accueillons maintenant le dernier participant, M. Patrizio Armani Greco. Oui, bonjour. Moi, aujourd'hui, je vais parler pour le Parti républicain souverainiste. Donc, vous êtes probablement un des seuls qui va parler contre les environnementalistes. On a eu une des meilleures preuves dernièrement avec les failles de carton qui devaient être réutilisables. M. Greco, M. Greco, M. Greco, je vous entends mal. Est-ce qu'on pourrait monter le son, s'il vous plaît? Ok. Est-ce que c'est mieux? Voilà. Très bien. Allez-y, M. Ok. Parfait. J'ai dit, moi, je vais être un des principaux personnes qui va parler contre les environnementalistes. On a eu un exemple avec les pailles de carton. On a changé les pailles de plastique contre les pailles de carton. Mais ce n'est pas mieux que le plastique parce qu'on a changé le pétrole par les arbres et on détruit des arbres. Même s'ils proviennent de forêts FSC qui sont réglementées, ça reste que c'est des déchets quand même. Et nous, ici, au Québec, on est toujours en train de remettre notre économie ou de remettre nos projets en question. Il y a le projet de GMN qui est en question, il y a le projet des pipelines Keystone, il y a le projet des pipelines Transbridge, il y a le projet de l'île d'Antichosti, le projet dans le Nord. On est toujours en train de remettre tous les projets en question pour se dire, mais quelle quantité de déchets qu'on fait par rapport à des immenses pays. Notre quantité de déchets est minime et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vit dans une société de consommation. Donc, que vous, moi ou n'importe qui, on décide de dire qu'on est des écologistes, monsieur les commissaires, et qu'il faudrait dès maintenant commencer à avoir une solution, exemple, 100% écologique ou 50% écologique, sachant que l'on revient au fait qu'il y a des produits tous les jours qui sont des produits d'usage unique, exemple, les produits alimentaires, les produits de vaisselle. Et ces produits-là, oui, finissent dans des lieux, effectivement, des lieux d'enfouissement. Effectivement, on a des lieux d'enfouissement qui débordent. Effectivement, on a besoin d'en créer plus. Ou, effectivement, ça fait des pertes d'argent ou ça fait des brûlures. Oui, ça fait de la pollution. Mais on ne peut pas non plus s'inventer un monde imaginaire où il n'y a pas de pollution. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que des lieux d'enfouissement, on n'en a vraiment pas tant que ça comparé à beaucoup de pays. Et ces lieux d'enfouissement-là, généralement, pas tout le temps, mais généralement, sont quand même situés assez loin des zones qui sont très peuplées. Et il y a toujours un rayon qui est déterminé par la santé ou la sécurité publique qui dit que dans un certain, justement, département, donc une certaine zone alentour, qu'il y a plus ou moins des risques. Donc, les risques sont identifiés eux-mêmes. À ce moment-là, on ne peut pas se cacher les yeux. Il faut comprendre que, malgré qu'il y a des gens qui, eux, ont le pouvoir de pouvoir acheter en vrac, de pouvoir acheter plus écologique. Mais il ne faut jamais oublier que tous ces produits bio, ces produits en vrac, ces produits spécialisés, c'est des produits qui sont plus chers, qui ne sont pas nécessairement accessibles à tout le monde. Et moi, j'aimerais revenir beaucoup, d'ailleurs, rapidement, sur les sujets des banques alimentaires. Moi, je connais des gens qui vont à des banques alimentaires. Je ne dis pas que c'est toutes les banques alimentaires. Mais il y a des banques alimentaires qui donnent des produits laissiers ou qui donnent des produits issus de la viande avec des pâtes, mais peu importe, qui, des fois, sont 15 ou 30 jours meilleurs avant de faire ambition. Ça, c'était juste pour faire un petit court sujet rapidement, mais pour retourner sur les lieux d'enfouissement, il faut comprendre qu'on a besoin de lieux d'enfouissement pour les déchets et que les déchets, oui, il y en a qui sont valorisés à des montants plus élevés. Il y en a qui sont valorisés à des montants moins élevés. Ça, ça correspond à l'indice du marché. Moi, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être avoir un prix plancé ou un prix moyen, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut négocier avec les industries. Les industries privées devraient avoir le droit, eux aussi, de pouvoir gérer des lieux d'enfouissement techniques ou des LEC ou peu importe, des lieux d'enfouissement, parce que des partenariats publics-privés, ça apporte des nouvelles technologies, ça apporte des nouvelles idées, des fois, ça apporte des subventions, ça apporte des nouvelles compagnies. Par exemple, comme le Québécois, c'est parti de rien, c'est parti d'investissement, de la caisse de fonds de dépôt. Donc, il faut comprendre qu'il faut arrêter de penser juste aux chiffres, aux chiffres, mais il faut penser aussi aux opportunités qu'il y a. Et à la fin, est-ce que la meilleure solution, c'est vraiment de tout remettre en question et de toujours tout repousser la drame, où c'est de faire des essais. On n'est pas obligé de retourner en 1980 de faire des erreurs et de dire que le climat, ça n'existe pas comme problème. Mais on peut faire des essais. Si ça ne marche pas mieux, s'il y a des erreurs, on arrête et on essaie d'autres procédures. Mais ce n'est pas en faisant des études et des études et des études et des études, comme ça fait dix ou dix ans qu'on fait sur le REM. Vous voyez, ça coûte des millions et des millions et des millions de dollars au contribuable. Et finalement, des dizaines d'années plus tard, on n'a toujours rien concret. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est important d'avoir une stratégie claire, mais d'avoir une stratégie aussi qui est réaliste. Comme j'expliquais, on ne peut pas vivre dans une société sans déchets, où on ne peut pas abandonner notre économie en disant « Ah, le gaz naturel, c'est polluant, les pipelines, c'est polluant, les lieux d'enfouissement, c'est polluant, il faut réduire en vrac. » Parce que c'est des solutions qui coûtent extrêmement cher. Parce que vous le savez très bien, comme moi, que si on va acheter un paquet de bonbons au dépanneur qui est dans un ou même deux sacs de plastique, ça peut nous coûter un dollar, tandis qu'on va aller à un magasin en vrac au Mont-Royal, on va se prendre la même quantité en vrac. Dans les plats qu'on va apporter, ça va nous coûter 4 ou 5 dollars. Donc, il faut aussi avoir une question de budget qui est réaliste et une question de déchets qui est réaliste. Et moi, c'est ce sujet-là que je souhaiterais apporter en premier. Et j'aimerais savoir si vous avez des questions pour celui-là. En plus, j'aurais une dernière question à poser ensuite. En fait, M. Armani-Gréco, il faudrait conclure. Vous avez encore une minute. Ok, j'ai une minute et puis ensuite, vous, vous avez cinq minutes pour me répondre. C'est bien ça? Non, 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 la commission, excusez-moi, sans doute un peu de fatigue. J'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai arrêté ici, ça vous laisse une, deux minutes pour répondre. C'est-à-dire que la commission se prévaut d'avoir cinq minutes pour pouvoir vous poser des questions pour que vous puissiez lui répondre. Alors là, maintenant, vous avez une minute pour conclure. Ah, ok. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important d'avoir un traitement des déchets qui est efficace, mais c'est important d'avoir un traitement des déchets qui est réaliste et de comprendre que la société de consommation, elle existe à travers le monde entier, puis oui, à la porte des lieux d'emplacement, puis à la porte des déchets qui viennent avec. Il faut les réduire, mais il faut les réduire de façon à ce que ce soit réaliste. Ça, ce serait la fin de ma conclusion. Merci, M. Armani Gréco. Écoutez, nous aurions juste une question. Quand vous faites référence à une stratégie réaliste modérée en termes de gestion des résidus, des matières résiduelles, pourriez-vous nous donner quelques grandes lignes? Merci. Oui, pour moi, une stratégie réaliste, comme j'expliquais, c'est une stratégie qui peut s'appliquer à tous les budgets et à toutes les personnes. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie basée sur un produit, un salaire, ainsi qu'une utilisation et une récupération équitable. C'est-à-dire que tout le procédé du début à la fin est un procédé moyen, donc qui peut venir à prix moyen et qui peut être utilisé par la classe moyenne. Très bien. Alors, écoutez, merci beaucoup, M. Armani Gréco, pour votre contribution. Ceci conclut donc notre sixième séance. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Nous allons poursuivre nos travaux lundi prochain à 13h30. Merci et bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada